L'épisode que vous allez regarder a été tourné au Bordel Camry Club avant que Montréal tombe en zone rouge. Il nous reste encore une couple d'épisodes qu'on avait fait à Montréal à l'époque. Après ça, on a tourné à Magog avant que Magog tombe en zone rouge. Là, on s'en va à Val-d'Or. Début décembre, on va être à Val-d'Or. On est là trois soirs. Allez sur sousécoute.ca pour les billets. Je ne vous dis pas les dates vu que je suis pas mal sûr que c'est déjà sold out. Avant de vous parler de mes commanditaires, j'aimerais juste remercier tout le monde. J'ai eu bien, 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 bien des messages. J'avais décidé de payer 25 maisons à des sans-abris. C'est des maisons. J'appelle ça des maisons. Ce n'est pas des maisons. C'est comme une tente en bois. C'est un petit cabanon de survie. Ce n'est pas pour que les sans-abris vivent dedans. C'est pour que les sans-abris ne meurent pas cet hiver. C'est une petite maison qui est assez petite, que c'est chauffé par le corps humain. C'est isolé, fait qu'ils peuvent survivre. Ils peuvent être confortables jusqu'à moins 20. J'ai eu beaucoup de monde qui m'ont écrit, qui m'ont offert de l'argent pour aider à payer ça. Je n'ai pas besoin de votre argent, Brag. Merci beaucoup. Je voulais le financer moi-même parce que ce n'est pas moi qui les fabrique. J'aimerais remercier un gars qui s'appelle Nicolas Jacques. C'est Nicolas Jacques qui m'a... J'avais parlé de ça à To Drink Minimum. Il m'a envoyé un plan. J'aimais vraiment son plan. Là, on a trouvé des villes qui seraient prêtes à accueillir les sans-abris. J'aimerais remercier ces villes-là. Je ne les nomme pas de suite avant que tout soit fait. Gros merci à Nicolas Jacques. Merci à tout le monde pour les beaux mots. Et à tout le monde qui m'écrivait des hosties de conneries. Tabarnak que vous êtes lourds. Bon, là, on va aller avec un sujet plus léger. Mes commanditaires, cette semaine. La raison pourquoi j'ai les moyens d'aider les sans-abris, c'est beaucoup à cause de mes Patreons et beaucoup à cause de mes commanditaires. Mes commanditaires, cette semaine... Premièrement, j'ai deux nouveaux commanditaires. J'ai Josée Lavoie Multiprès Hypothèque. Josée Lavoie est une courtière hypothécaire avec plus de 20 ans d'expérience. Elle a à cœur les dossiers de ses clients et est prête à vous accompagner partout au Québec. Là, toi, peut-être, tu te dis, OK, je n'ai pas une maison à acheter. Pourquoi j'aurais besoin d'une courtière hypothécaire? Tu peux refinancer ta maison. Si cette année, on gagne tout moins d'argent, mais le prix des maisons augmentant au bout, tu peux refinancer ta maison. Tu peux, avec cet argent-là, tu peux clairer tes dettes. Tu peux rénover ta maison. Josée Lavoie est la femme pour toi. Elle va t'aider à clairer tes dettes, à rénover. Elle t'aidera pas à rénover, là. Elle va t'aider à trouver l'argent pour rénover. Au pire, contact Nicolas Jean. Peut-être qu'il va t'aider à rénover. Mais Josée Lavoie est la femme pour toi. Contactez-la au multiprès.com slash josée-lavoie ou au 514-282-7738. Merci beaucoup, Josée. Et Gorilla Fitness. Gorilla Fitness est un fournisseur d'équipements d'entraînement québécois. Ils ont de tout. Des poids libres, élastiques, racks à squat et beaucoup de leurs produits sont fabriqués au Québec. Ils ont aussi une grande sélection de vêtements d'entraînement. Les gyms sont fermés, mais ça, ça veut pas dire que tu peux pas avoir un gym dans ta maison. Achetez local au gorillafitness.ca slash sous-écoute. C'est Gorilla avec un L, fitness.ca slash sous-écoute et sans oublier Planet Oster. Planet Oster, que cette semaine, encore une fois, c'est pas une pub pour Planet Oster, qui est un hébergeur web, qui est le meilleur hébergeur web au Québec. C'est un concours Planet Oster. Planet Oster. Si vous souhaitez passer du bon temps réconfortant à la maison cet hiver, si vous êtes amateur de café, de bière, de produits gourmets québécois, ce concours pourrait vous intéresser. L'hébergeur web Planet Oster vous propose de gagner un des trois prix suivants. Prix numéro un, machine à café espresso d'haute qualité, avec un kilogramme de grain de café et deux tasses incluse. Ça, c'est une valeur de 900 piastres. Bien, 899. Je ne veux pas exagérer, mais 900 piastres. Deuxième prix, c'est 500 piastres de bière de votre choix. Et troisième prix, un ensemble gourmet de luxe, de produits de l'érable et un ensemble gourmet de produits du terroir. Ça, c'est une valeur de 300 $. Les règles du concours, tu remplis le formulaire sur la page planetoster.com slash word. Tu likes l'un des posts publiés sur les pages Facebook, Twitter ou Instagram de Planet Oster intitulé « Concours cet hiver, soyez bien chez vous grâce à Planet Oster ». Partagez et commentez notre hashtag « Concours Planet Oster ». L'un des posts publiés sur les pages Facebook, Twitter et Instagram de Planet Oster intitulé « Concours cet hiver, soyez bien chez vous grâce à Planet Oster ». T'appartenant que cette pub-là est tellement longue que l'hiver est fini. Les sans-abris n'ont plus besoin des petites maisons. Non, vous avez jusqu'au 15 décembre 2020 pour participer. Les gagnants, gagnantes seront tirés au sort parmi les participants et participantes ayant rempli toutes les conditions. Pour plus d'informations concernant les modalités de participation, consultez le règlement du concours sur planetoster.com slash word. Merci beaucoup et avant de vous laisser écouter le podcast, une dernière affaire, je voulais plugger. Alain Godet, comme vous le savez, je fais un spectacle pour lui à chaque année pour y venir en aide, de rester à la maison. On ne peut plus faire ces shows-là. L'année passée, c'était la première année qu'on ne le faisait pas. J'ai décidé de lui offrir un podcast par mois. Je vais faire un sous-écoute par mois exclusif pour les abonnés du Patreon d'Alain Godet. Va sur patreon.com slash Alain Godet et pour deux pièces par mois, t'aides un Chris de bon gars et t'as un podcast en bonus. Merci tout le monde. Bon podcast. En direct du bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Mon nom est Mike Ward. Et là, on a mis, parce qu'on dirait depuis qu'on est revenu, puis là, ça fait un bout qu'on est revenu au bordel, mais on dirait qu'on est commandité par une marque de Purell que je ne connaissais pas. Fait qu'on a mis des baies, c'est ça. Parce que ça me gossait, ça me gossait. Et cette semaine, c'est notre, la semaine passée, je disais, c'était la dernière semaine de Chuck, mais Chuck est revenu pour une dernière semaine. Salut Chuck, ça va bien? Salut, salut Mike. Content de te revoir. Bien, moi aussi, je suis très content de te revoir. Et là, t'étais-tu, toi, t'as appris quand que tu revenais cette semaine? Ça a été, je pense, mercredi, donc comme cinq jours avant. OK, parfait. Fait que t'es heureux? Oui, oui, je suis très heureux. Puis de toute façon, je m'étais réservé cette journée-là au cas où, puis ça faisait longtemps qu'on s'était préparé ça. Puis on m'avait dit, Michel m'avait dit, mets-toi lundi sur le hold au cas où. Fait que là, toi, tu regardes l'horaire à Yann, puis tu mets des holds juste au cas. Exactement. Je me mets des holds. Qui sois hospitalisé. Oui, je me croise les doigts tout le long. C'est ça que je fais. OK, excellent. Non, non, mais sinon, je suis vraiment content. Toi, ça te rend heureux quand il y a des problèmes de santé? C'est sûr qu'un petit peu. Un petit peu, je vais t'en mouer. Non, 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 pas vrai. C'est juste un grand plaisir de le remplacer. Puis j'espère qu'il va de mieux en mieux. Non, mais là, il n'est pas parti parce qu'il était malade. Il était en vacances. Puis il avait de l'air super reposé, super bien. J'ai regardé sa vidéo. Je ne l'avais pas vue, sa vidéo, de lui qui reçoit son arcade. Oui. Puis que toi, tu es dans sa vidéo-là. Il a l'air tellement heureux. Jusqu'à pop, parce qu'il y a tellement, tu sais, il y a une tonne de jeux sur cet arcade-là, mais avant tout, c'est une méchante grosse arcade. Puis ça va être un méchant bel élèvement visuel pour ses lives qu'il va faire, lui, et par la suite. Fait que, ah non, c'était currant, là, vraiment. Qui va écouter la radio aussi dessus. La première chose qu'il m'a dit, je trouvais ça absurde, il était comme, ça, là, c'est malade comme arcade, parce que je peux écouter la radio. Oui. Ce qui est tellement une phrase de bonhomme. J'ai payé 2000 piastres. Puis je vais écouter la radio. Fait que, c'était pour écouter Paul Arcand. Fait que là, on a surnommé son arcade Paul Arcade. Puis, c'est un excellent jeu de mots. Excellent jeu de mots pour Marc Bollard qui est ici. Là, moi, cette semaine, j'ai eu, ça a été, hier, je suis monté sur scène pour la première fois. Ça faisait six mois que je n'avais pas monté sur scène. C'était weird. C'est la fois que ça a été le plus... Je n'ai jamais passé six mois sans faire de show. Vous autres, vous étiez là. Puis, c'était le fun. Moi, j'avais peur que j'allais tout avoir oublié comment faire du stand-up. Je n'ai pas oublié comment faire du stand-up, mais je ne me rappelais d'aucune de mes jokes. Cette semaine, pour vrai, je m'étais dit, je n'écouterais pas, je ne lirais pas mes textes, je ne regarderais pas mes notes. Je me rappelle de mes jokes. Et là, j'étais chez nous et je me suis dit, je vais commencer mon show dans ma tête. Et là, j'étais comme... Il me semble que je parlais de la commission des droits de la personne. Puis, il me semble qu'il y avait des pédophiles. Je me rappelle, il y a des pédophiles. Et pendant trois jours, ça m'a pris trois jours de me rappeler d'une joke. Fait que là, j'étais comme tabarnak, je suis dans la merde. J'ai, heureusement, on avait fait une captation de mon one-man show au mois de février. Fait que là, j'ai appelé Michel, j'ai dit, tu peux-tu me donner la captation? Fait que j'ai réécouté mon show deux fois. La première fois, je me suis endormi. Fait que j'aille ça m'écouter. Pas que mon show n'est pas bon, je pense qu'il est bon, mais j'écoutais. Puis, genre, je me suis rendu après deux minutes. Puis, je me suis endormi dans les deux premières minutes. Puis après, le lendemain, je me suis dit, je vais m'écouter en auto. Parce que tu ne peux pas t'endormir. En auto, fait que je me suis écouté en auto. Puis après, ça a bien été. Mais ça a bien été. Tout ça pour dire que ça a bien été, mais je ne me rappelais de rien. Tu n'étais pas trop rouillé, là? Parce qu'il y a beaucoup d'humoristes, beaucoup d'artistes qui, la première fois qu'ils revenaient sur scène pour faire du stand-up, tout déstabilisé, carrément, puis c'est des mois. Moi, je pense que ce qui m'avait aidé, c'est que pendant ma dépression, j'avais pris comme une année sabbatique que, vu que je n'avais pas d'argent de côté, ce n'était pas une vraie année sabbatique. C'était des trois semaines sabbatiques par mois. Fait que là, je faisais une semaine de cash. Là, je prenais ma retraite trois semaines. Quand il ne me restait plus d'argent, je refaisais une semaine de cash. Puis là, fait que je suis habitué de ne pas jouer beaucoup. Mais six mois, c'était vraiment long. Mais moi, c'était weird. J'ai resté surpris à quel point j'étais à l'aise. Puis j'étais vraiment à l'aise. Je n'avais pas bu avant. Je n'avais rien pris avant. Fait que c'était vraiment relax, pour vrai. Puis il y avait deux présentations. Je pense une en français, une en anglais. Il y en a-tu une que ça a mieux allé que l'autre, plus en anglais, plus en français? Les deux, ça a été à peu près pareil. Puis la beauté, c'est que j'ai fait le même show dans deux langues. C'était exactement le même show en me disant, ça ne sera pas le même public. Et la première face que je voyais à chaque soir, c'était Chantal. Puis là, j'étais comme, ah, tabarnak. Elle connaît toutes les jokes. Parce que j'avais demandé, j'ai demandé pour le show anglais, j'ai demandé, y a-tu beaucoup d'anglophones dans la salle? Et une personne a applaudi, puis c'était Chantal. Non, mais c'était le fun. C'était juste, ouais, c'était... Là, je vais faire chaque semaine, les dimanches, si vous voulez venir voir ça. Chaque dimanche, je vais faire du stand-up jusqu'à... jusqu'à temps que je meurs. Fait que c'est ça. Et on va... On va commencer... Commencez le podcast, si vous autres, vous êtes prêts. Là, puis pour ne pas déstabiliser Chantal, au lieu d'être un vrai podcast, je vais juste faire les jokes que j'ai faites hier soir, mais en espagnol, cette fois-là. Non, on a cette semaine un podcast que je suis très content des invités, qu'on a ces deux personnes que j'adore, que ça fait quand même assez longtemps qu'ils ne sont pas venus au podcast. Mesdames et messieurs, voici Adip Alcalidé et Catherine Etienne. Salut! Allô! Merci beaucoup d'être là. Merci de l'invitation. Bien, c'est le fun. Là, toi, Catherine, tu me disais, c'est ta première sortie publique depuis le mois de mars. Oui, bien, j'ai travaillé vraiment beaucoup, beaucoup depuis mars. Je n'ai jamais autant travaillé, mais toujours de chez moi. J'ai fait des tournages de mon salon pour VRAC, pour Télé-Québec. J'ai fait de la radio. J'ai parlé à Franco-Nouveau en Bobette tout l'été. Mais c'est la première fois. Comme tu m'avais prévenu, je fais juste, je me vois, c'est très bizarre. Oui, c'est... C'est multi-mois. Mais c'est ma première... Oui, j'avais peur, en fait, Michel a dû me convaincre. Oui, mais c'est ça. Il m'avait dit... Je n'étais pas à l'aise. Il t'avait appelé, je pense, pour notre premier enregistrement. Puis là, Michel m'avait appelé après puis il a dit, je pense que ça va être dur de bouquer le monde parce que j'ai appelé Catherine. Ça a l'air d'avoir peur. Bien, j'avais peur. Oui, oui, bien, oui. Je suis peut-être la seule noire, mais tu sais, je lis un peu les nouvelles puis je me disais, mon Dieu, je veux-tu... Tout à coup, ce soir-là, tout le monde le pogne puis là, moi, j'ai participé à ça. Je ne le souhaite pas. Mais c'est ça. Mais là, j'ai compris que c'était sécuritaire. On m'a expliqué avec des marionettes. Pour vrai, si tout le monde le pogne, c'est clairement pas à cause de toi vu que tu es à deux mètres de nous autres. Tu as un plexiglas entre eux autres et toi. Si tout le monde le pogne, c'est à cause de la gang de McMasterville qu'ils ont toussé sur tout le monde. Je me suis laissé après. Tu sais comment Michel est charmant. Il m'a eu. Mais c'est... Moi, c'est ça. Je pense, pour tout le monde qui n'est pas venu encore, vu que dans notre tête, c'est un bar. Fait qu'on s'attend que le monde va être collé puis il va y avoir du monde qui nous prenne des show-teurs dans la face. Mais c'est quand même super sécuritaire. C'est très aéré. Le vent circule très bien. Je m'arrobe présentement. Donc, je suis très content. Toi, Adip, tu viens... Tu es tout le temps ici depuis que ça a réouvert. Oui, je pense que j'ai joué plus que 40 fois depuis que vous avez réouvert. Oui, je n'ai rien à faire, man. J'ai passé quatre mois sans pantalon chez nous. Un moment donné, il faut mettre des pantalons. Tu faisais-tu des shows à Zoom? Tu sais, comme t'as-tu fait les Wi-Fi comme les clubs? Non. Non, je n'ai pas été capable. Moi non plus, je ne pouvais pas faire ça. C'est trop compliqué. C'est trop weird. J'ai besoin d'avoir peur du monde pour être bon. Si je n'ai pas peur, si je ne sens pas la proie qui peut me... Le prédateur. Si je ne suis pas une proie à ce monde-là, bien là, ils me font moins peur parce que je ne suis pas là pour les faire rire, mais je vais essayer quand même. Mais tu sais, si je ne sens pas le prédateur, je ne suis pas drôle. J'ai souvent entendu le monde parler du mot comme prédateur et proie, mais c'est la première fois que la personne sur scène est la victime du public. Eddie King m'avait dit que c'est comme ta batte, tu vas te battre contre le public. Oui, mais lui, il voit que le public, c'est sa proie. Moi, je n'ai pas envie de les attraper par le coup et les laisser morts après. Moi, je veux avoir peur et juste devoir faire preuve d'un peu de bravoure. Tu es face à mes yeux, à moi-même, et me dire, OK, genre, comme là, il faut que tu les fasses rire. Puis l'autre affaire, c'est que moi, c'est plus le monde qui écrive mes jokes que moi. Parce que moi, je monte sur scène puis je parle. Puis après, ça arrive, puis là, je fais, bon, ils aiment ça, je vais le refaire. Tu t'enregistres, Oui, c'est ça que je fais. C'est ça que je fais. Je n'écris pas vraiment, je n'écris pas vraiment, je n'ai pas de texte. Je prends des notes, mettons, chez nous, je vais dire, c'est drôle, on porte des masques puis tout le monde a l'air d'un hygiéniste dentaire, je ne peux plus oublier d'aller chez le dentiste. OK? Ça, c'est l'idée que j'ai. Tu vois, j'ai un spectateur dans la salle. C'est un fan. Non, je ne sais pas. Mais les autres, unanimes, ne lâcher comme observation. Unanimes. Non, mais tu sais, mettons, je pensais à ça hier, je le note puis après, je sais que ce n'est pas drôle. Je ne vais pas monter sur scène et dire, on a tout l'air d'hygiéniste, mais je me dis, je vais commencer à parler de ça puis là, je vais voir qu'est-ce que le monde... Que chose va venir. Oui, mais là, sur Zoom, avec une personne qui rit puis l'autre que ça coupe puis l'autre qui est pixelisé. Je veux dire, pas de travail à faire. Oui, ça me faisait capoter quand je voyais les humoristes dire, je vais roder mon nouveau show sur Zoom. Puis c'est comme, comment tu fais savoir qu'est-ce qui est bon puis de la merde quand tu regardes du monde flatter leur chat ou manger des céréales, tu sais? Ça ne marche pas. Moi, j'ai besoin d'avoir peur. Je ne dis pas pour vous, mais... Tu as-tu fait une affaire qui a l'air vraiment impérant, mais pas dans le bon sens, ça serait les shows dans les drive-in. Ça, tu l'as-tu fait? J'en ai fait deux. Ça, ça doit être épeurant de te faire klaxonner pendant une prémisse. J'ai appris des nouvelles affaires sur mon cerveau en faisant ces shows-là. C'est qu'au début, tu parles, évidemment, tu parles aux autos. Ah oui. C'est ça, c'est tout loin dans son char. Ah oui, c'est très 2020, là. Tu sais, tu sais, tu sais, il y a rien de... Quand tu fais du stand-up, tu essaies de fixer le public dans les yeux. Là, est-ce que tu regardais les lumières ou genre les windshields? Non. Il y avait une auto qui n'arrêtait pas de klaxonner pendant mes prémisses. Là, j'ai dit, arrête de klaxonner, toi, la Kia. Puis là, je me suis mis à insulter des autos. J'avais pas mes lunettes, fait que je vois pas quand j'ai pas mes lunettes. J'ai dit, je l'entends dans ton hostie de klaxon que t'es une Kia. Arrête de me faire chier. Mais là, non, mais c'était fucking le fun pour vrai parce qu'une fois que tu montes sur scène puis là, tu fais tes jokes puis là, là, ton cerveau, il s'attend à des rires parce que c'est ça qu'on aime, sinon on le ferait pas. Puis là, là, il n'y a pas de rire mais là, ça klaxonne. Puis là, ça te fait chier au début, ça te fait vraiment chier parce que Chris, ça fait 30 ans que quand j'entends un klaxon, c'est signe de désastre à venir ou... Ouais. Klaxon égale tasse-toi, tabarnak. Puis toi qui es juste en train de faire fuck you, je peux pas changer de voix, je peux pas. C'est ça mon réflexe sur l'autoroute 40. Je peux pas. OK. Où tu veux... Ça, c'est la phrase que je dis le plus souvent en auto. Où tu veux que j'aille? Mais après, comme deux minutes, mon cerveau est devenu juste comme... en craving de klaxons. Comme je voulais des klaxons, là, j'étais... Fait que là, ça klaxonnait, puis c'est comme... Yes! Ils aiment ça! Je sais pas... T'sais, j'ai pas perdu le... Qu'on s'habitue à tout. Ça nous prend pas grand-chose pour être heureux. T'sais, je suis totalement d'accord. T'sais, chaque fois, tu lis, mettons, un livre de quelqu'un qui a passé 48 ans en prison, puis ils font comme... Chaque fois. Non, mais chaque fois... Mais, t'sais, mettons, j'ai lu une couple de livres de monde qui ont passé bien du temps en prison. Moi aussi, je te jure, hein? Puis il y a un truc qui revient tout le temps, qui ont tout en commun. C'est que des fois, ils sont comme... J'avais un peu de lumière qui rentrait dans ma cellule pendant 20 minutes, puis j'aimais ça me mettre pour avoir de la lumière dans le front. Puis t'es comme... Tabarnak! Moi, si mon Wi-Fi rentre pas en haut de sang... Dans le grenier! Astis, j'appelle Vidéotron pour les traiter de merde puis dire que je m'en vais chez Belle. T'sais, puis il y a du monde qui sont comme... Ah, le bonheur! Tu sais, un peu de chaleur dans le front avant d'aller me faire enculer dans la douche. C'est les petits bonheurs. Mais moi, j'ai une question à dire. Tu montes sur scène en voyant rien et pas de lunettes. Ouais, ouais, j'aime pas voir les gens. Ah oui? Non, parce que... Mais là, en fait, pour être honnête avec vous, je vais être transparent dans ma démarche. J'ai beaucoup réfléchi avant de monter. J'ai dit est-ce que j'enlève ou pas puis je me suis dit sûrement à mi-chemin je vais les enlever pour tester parce que j'aime pas voir les yeux des gens. Est-ce que t'es très... Ben là, c'est très médical. Es-tu très mi-up? Moi, je suis moins 3 à toi. OK. Moi, c'est moins 5 quelque chose? Plus... Moins 3,75 mais je vois rien. Ben c'est sûr, tu vois rien. Mais c'est parce que quand je vois les yeux du monde, je sens des trop d'affaires qui me concernent pas. C'est un vrai problème que j'ai comme... Je vois les regards de quelqu'un puis j'ai l'impression qu'il me raconte sa vie puis je suis comme... Bro, j'essaye de faire rire le monde là. T'sais comme quand tu tombes sur le gars qui est comme... Il rit pas, mais il te fixe, mais il est pas malheureux, mais tu sens qu'il se passe la journée. J'ai pas le temps de m'occuper de ce gars-là. Fait que t'aimes les prédateurs flous. Hein? Les prédateurs, tu les aimes très flous. Ouais, ça va. Mais en fait, je me sens en sécurité quand je vois pas les gens. OK. Wow. Moi, c'est la pire situation qui pourrait pour m'arriver. C'est que quelqu'un m'arrache mes lunettes. Ça serait terminé. Ah, mais tu paniques si t'as pas... Ben non, mais je vois vraiment rire. T'sais, je pourrais... Je sais même pas que je pourrais me rendre chez nous, honnête. T'sais, comme la nuit, la nuit, s'il faut que tu te lèves pour aller pisser, tu connais ton appart assez pour te rendre. Même si ça fait 10 ans, c'est très périlleux. Je sais pas. Puis je perds souvent mes lunettes parce qu'elles sont toutes petites. Fait que là, c'est la grande panique à chaque fois. J'ai des planques de vieilles lunettes des années 70. OK. Oui. Ah, fait que tu caches les lunettes partout dans la maison. Ah, c'est drôle. C'est bizarre comme secret. Ben, je fais la même chose. Le monde qui a des lunettes... Je pourrais jamais monter sur scène sans... C'est fascinant. Ouais, ben, j'ai commencé ça vraiment tôt dans ma carrière. J'ai remarqué que... Mettons, je croisais le regard de quelqu'un. Man, il y a du monde plus triste que d'autres dans la vie, là. Honnêtement, je sais pas si c'est tout le monde. Moi, je suis très sensible à ces affaires-là. Comme je croise quelqu'un puis là, son regard, il est comme en détresse. Puis là, je sens qu'il faut que je m'occupe de lui. Puis là, je suis comme, mais bro, il y a 500 personnes. On va se parler après, là, tu sais. Mais lui, lui, c'est pas que j'ai devisé. Puis en fait, c'est moi qui m'invente des scénarios aussi. C'est peut-être juste un début de schizophrénie, mon affaire, là. Je sais pas. Je sais pas, je te verrais plus jamais de la même façon sur scène. J'ai comme voir un genre de Al Pacino dans ta fin de fan. Je suis dans le noir. Mais j'aime ça. Oui, aveugle. À moitié aveugle. Mais moi, je te comprends parce que, tu sais, moi, avant, je voyais pas. J'avais des lunettes. Puis je me suis fait opérer au laser. OK. Puis, mettons, mes 40 premiers shows quand tu es revenu, j'aimais vraiment pas ça. La première fois que je suis revenu, c'était un... J'animais en route vers mon premier gala. OK. Puis, tu sais, vu que c'est télé, tout le monde est éclairé. Et là, je voyais tout le monde. Puis j'étais pas bien de voir... Tu sais, vu qu'on sait que c'est pas tout le monde qui nous aime, mais t'es pas habitué de les voir pas rire après tes jokes, tu sais. Ouais. Fait que c'était weird. Tu sais, je faisais mes jokes. Puis là, quand ça riait pas, tout me fâchait. Le public me fâchait. Mais moi, je pense, je viens de rentrer dans la période de ma vie où je comprends que c'est bien que tout le monde, c'est pas tout le monde qui m'aime. Je comprends cette affaire-là. Tu sais, comme, avant, je rentrais sur scène puis je voulais que toute la foule tripe. Puis maintenant, je suis comme, ben ouais, je t'aime pas non plus, ça se peut. Là, tu comprends? Je connais pas la personne. On est tellement différents. Les gens sont tellement différents. Tu vas à un show, tu croises quelqu'un. Vous avez rien en commun. Tous ces sujets qu'il aborde. fait que maintenant, on dirait que ça me dérange vraiment moins que... C'est pas que ça me dérange moins, c'est que c'est une réalité pour moi qui est normale maintenant. J'accepte ça. Mais quand tu commences, tu veux tellement que tout le monde passe un bon moment puis c'est juste... Tu demandes ça au monde, tu sais, quand le monde te dise, mettons, toi là, t'es dans mon top 3 du Maurice préféré, tu demandes-tu c'est qui les deux ans? Je veux pas savoir. Ouais. T'es tout le temps déçu quand tu le demandes. Je te jure. C'est vrai, c'est vrai, c'est ça, c'est vrai. Toi, tu le demandes. Il y a personne qui... Je suis dans le top 3 à personne. C'est quand même en réalité. Ben, je sais pas, je m'envoie. Je sais pas, je... Non, non, j'ai pas encore ce genre de discussion-là. Non. Moi, quand je monte sur scène, je monte pas souvent, je me qualifierais pas de votre ligue, mais moi, je suis heureuse quand je suis pas morte. C'est ça, mon niveau. Je suis pas morte, je pense pas, j'ai trop déçu de gens. C'est ça. Mais c'est vraiment ça, Catherine. C'est exactement ça. Moi, j'ai le même feeling que toi. Je suis déçu quand je suis pas mort en sortant de... T'es déçu? Je suis déçu de savoir... Non, je suis content de juste pas être mort. C'est ça. J'ai joué ici, excuse-moi. J'ai juste dit moi, c'est ça. Oui, c'est la même chose, je voulais juste te dire que t'es pas tout seul, c'est la même affaire. J'ai joué 40 fois ici, mettons à peu près, je dis 40 parce que j'ai joué 7 fois par semaine à peu près depuis que vous avez rouvert. Puis il y a un crowd qui était... Parce que là, il y a juste 40 personnes, ça c'est pas 100 personnes. Fait que c'est vraiment pas les mêmes crowds que d'habitude. Puis c'est des crowds vraiment plus difficiles. Tu vois à quel point tes jokes sont faibles. C'est un peu... Moi, l'image qui me vient à l'esprit, c'est quand les crowds sont microscopiques, c'est un peu comme quand la neige fond la première fois au printemps puis tu découvres toutes les crottes de ton chien sur le terrain. C'est ça, c'est ça un petit public. Ça te fait voir toute la merde de ton matériel. Ah, OK. J'avais pas compris ce que tu fais. Non. Tu te dis, où est-ce qu'il s'en va avec ça? Moi, j'adore les analogies de chien. J'en ai un puis il chie beaucoup. Mais anyways, l'hiver finit puis tu fais, t'as chié tout ça, bro, puis après c'est toi qui dois ramasser. Anyways, c'est de la job, un chien. Mais ouais, j'ai eu un public tellement difficile ici. Fait que tu ramasses pas sa marque de l'hiver? Non, je le ramasse. Je le ramasse. C'est pas une de mes questions. Mon chien, c'est un chien qui chie en se promenant. Ah ouais? Il y a des gens qui ont des chiens qui savent qu'il y a des chiens qui sont comme ça. Il marche puis il se fait une thrill de merde. Ah ouais? Il fait son jogging en chiant, mon chien. Puis après, t'as des surprises. La beauté, c'est que s'il sauve, il est facile à retrouver. Exactement. C'est le Hansel et Gretel du caca. Il laisse des morceaux de... Hansel et Gretel, non? C'est pas une référence? C'est une excellente référence. C'est ça que j'étais content d'être jumelé à Catherine aujourd'hui. Je savais que sur des petits trucs comme ça, il y a juste elle et moi qu'on... C'est ça tant que nous, on a du plaisir. Exactement. Et qu'on est heureux de ne pas être morts. Ben, ça sera ça encore ce soir. Je ne sais pas encore gagner. Non, mais c'est vrai. Mais yo, je suis sorti du show il y a comme deux semaines ici puis ça faisait peut-être huit ans que je n'avais pas eu un show que je trouvais aussi fucking compliqué, une crowd vraiment compliquée. Puis ça m'a pris comme... Je suis rentré chez nous, j'en ai parlé à ma femme. Le lendemain, j'étais comme... Yo, c'est quoi ce fucking métier? Même après 13 ans, des fois, je tombe sur des publics puis je suis comme... C'est qui ces gens, man? J'ai travaillé ce matériel-là, ça fait un mois que je le fais, il y a toute épreuve puis là, je tombe sur des gens qui n'ont rien, ils ne veulent rien savoir. Mais ouais, ça arrive, des fois. Excusez-moi. Non, non, mais c'est ça, je trouve, la beauté de notre métier, c'est que même quand tu es sûr que ton matériel, il est prouvé, tu sais qu'il est bon, il n'est pas bon pour tout le monde puis d'avoir juste 40 personnes, mettons, s'il avait été 100, 40 personnes qui ne t'aiment pas sur 100, tu as quand même 60 qui rient, fait que tu as l'impression que tu as fait un hit, mais 40 personnes qui ne rient pas sur 40, c'est lourd. Ben oui, pire que ça, 38 qui ne rient pas puis 2 éparpillées qui rient tout seul puis là, tu es juste comme, bon, on est 3 losers, là. Ah oui. On est clairement en minorité, là, les autres vont nous frapper. Le pire commentaire, c'est que tu sais, quand ça ne marche pas comme ça, puis les deux personnes qui aimaient ça qui font, tu étais bon. C'est pas vrai ce que mes amis disent, là. C'est super bon ce que tu fais. Plein d'affaires comme ça qu'avec le temps, tu apprends juste à faire comme, aïe, je te dis, c'est comme, aujourd'hui, c'est ça, c'est comme, aujourd'hui, ça ne marchait pas puis ça ressemble à des relations sexuelles avec des inconnus, ce métier. Je n'invente pas cette image, mais ça ressemble un peu à ça. Tu es là, tu te mets à poil, puis là, tu espères qu'il y a ton corps, là, puis là, puis si... Tu espères que ça les fait pas, tu sais, tu espères qu'il n'y a pas juste, ah, tabarnaque, tu sais, comme quelqu'un qui est déçu. Puis si... J'ai couché avec des filles qui étaient déçues, tu le vois, c'est comme, c'est ça, c'est ça, s'il y a moins de 40 personnes, c'est décevant. C'est exactement comme faire de l'amour. Je ne sais pas s'il était déçu, c'est parce que je ne portais pas mes lunettes, mais ce que je veux dire, c'est que... Ce que je veux dire, c'est que... C'est ça, c'est... En tout cas, même après, moi, je trouve que même après 13 ans, il n'y a rien, il n'y a rien qui devient normal dans le métier, puis peut-être c'est mieux comme ça, comme ça, on reste humble. C'est ce que j'allais demander, puis c'est ça, mes petites grenailles par-ci par-là. Je peux comprendre la déception, mais tu sais, quand ça fait un mois que ça fonctionne dans le tapis, tu sais que ton matériel, il y a du sens, tu l'aimes, tu l'accuses, puis un soir, ça ne marche pas, ça fait juste te donner une... Ce n'est pas le fun, mais après ça, je veux dire, c'est un exercice d'humilité aussi, ça t'aide à garder les pieds sur terre. Exercice d'humilité, c'est 100%, mais je pense que ça reste aussi douloureux que la première fois où tu ne fais pas rire une crowd, puis tu fais juste comme, bon, c'est ça, c'est ce que j'avais pour vous, maintenant, le prochain, bonne chance. C'est juste comme, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je trouve qu'avec des petites crowds comme on a en ce moment, comme on se disait avant de monter ici, des petites crowds, je pense que ça va rendre toute performance publique, toute performeure ou performeuse publique meilleure, parce que, bien, parce que tout est plus compliqué. Tu as vraiment, tu sais, dans un effet de foule, il y a comme un... Quand la foule est grande, il y a comme une espèce de côté où si la majorité embarque, les autres vont tout embarquer, alors qu'à 30, 40, on dirait que tu parles vraiment, tu es dans un salon. Mais c'est pour ça aussi, tu sais, des fois, quand tu regardes, mettons, des galas juste pour rire, n'importe quel galas, des fois, tu as des numéros que tu fais, c'est bien mauvais ça, tabarnak, pourquoi le monde rit? Mais quand tu es dans le public, même les numéros mauvais, toi aussi, tu ris, vu que tu as 2000 personnes autour de toi qui rient, mais s'il était juste 80, tout le monde se regarderait et ferait comme, c'est quoi ce type de merde-là? On dirait, moins de monde ne te rend plus honnête en tant que public. Exactement. Puis, tu sais, nous, je pense aussi qu'on s'habitue à certains standards de qualité. Puis en ce moment, en tout cas, en général, dans la société, je trouve que c'est bon d'être un peu ébranlé puis de se rappeler qu'on ne vaut rien. Tu sais, juste à vous. J'aime ça, c'est ce que j'entends. Ben oui, juste se rappeler que tu n'es rien, bro. Tu n'es rien. Un rhume va te tuer, hostie. Fait que fais ta joke puis si tu n'arrives pas à rentrer chez toi puis que tu sois quand même content d'avoir fait une joke ce soir. Moi, je suis très reconnaissant aujourd'hui. Je sais qu'on pourrait peut-être l'attraper à cause de la gang de McMasterville, mais je suis quand même très reconnaissant de juste sortir puis chiller puis faire ça parce que moi, j'ai pensé qu'on ne sortirait pas de chez nous pendant comme un an. Moi, c'était ça. Moi, j'avais fait un vrai deuil. Moi aussi, j'avais accepté pendant un an, je restais chez nous puis j'allais au Provigo puis je restais dans le stationnement puis quelqu'un m'amenait ma bouffe. C'est ça ma réalité dans ma tête. Ben ouais, moi aussi. Moi, je m'étais dit pendant un an, on est chez nous puis là, je m'en voulais parce que je me disais je n'ai pas assez donné comme je dors à la maison sur tellement de matériel que je n'ai jamais capté, jamais donné au public puis on dirait que je voulais juste donner quelque chose aux gens pour continuer une espèce d'interaction puis j'étais déçu de moi mais ça m'a fait beaucoup réfléchir. c'est fou parce que j'ai envie de maintenant à cause de la pandémie, à cause du confinement, j'ai envie de plus donner d'affaires au public parce que la première affaire que j'ai sentie quand le confinement est arrivé c'est que le monde était tellement content juste qu'on fasse comme une petite interaction avec eux puis moi, ça me faisait plaisir de lire genre ça nous fait du bien en cette période que genre ça donnait un peu plus de sens à ce métier parce que j'ai toujours trouvé que ce métier-là n'avait pas vraiment de sens mais quand les gens disent c'est dur en ce moment puis rire ça m'a fait oublier quelque chose ça m'a fait oublier un peu les travers de la vie quotidienne ben là c'est quand même le fun on ne sauve pas le monde mais en tout cas sinon le métier avant ça pouvait me sembler des fois un peu vide des fois on dirait le premier mois on ne s'est pas senti important parce que là on faisait le monde important c'est infirmière infirmier même le monde qui travaille dans les épiceries que je voyais on dirait je ne pensais jamais eux autres avant puis au mois de mars j'étais comme t'es un héros c'est pas vrai j'étais comme merci de m'amener ma soupe dans mon genre est-ce qu'il y avait peur moi à chaque fois je disais ça il y avait peur les petits commis ils trouvaient ça rushant moi je leur donnais trop de pourboire puis là tu sais j'ai continué moi j'ai réalisé que je n'aime pas faire l'épicerie j'aime mieux aller sur internet puis aller chercher mon épicerie à l'épicerie mais au début je leur donnais tout le temps 20 pièces de pourboire puis là un moment donné ma blonde a fait c'est trop tu sais tu ne peux pas donner 20 pièces mais là je me sens coupable vu que je le sais qu'eux autres quand ils me voient arriver ils font comme yes je vais avoir 20 pièces puis le premier que je vais donner genre deux il va faire c'est parce que je suis noir mec il est raciste puis là tu es comme non c'est juste ma décision avait été prise mais lui mais lui il y a un meeting après au lunch break il y a tous des blancs avec des 20 pièces dans les mains tout le monde est comme qu'est-ce que tu as fait est-ce que à cause de toi il ne donnera plus 20 pièces mais ouais mais ouais ça m'a mis aussi dans cette la même chose j'étais admiratif des en fait je ne sais pas si j'étais admiratif les commis à l'épicerie c'est tous des ados puis moi j'avais peur au début au début du confinement moi j'avoue que j'étais comme yo on va à l'épicerie on avait une stratégie on passe pas de temps on passe pas plus que 30 secondes dans telle allée il faut qu'on tu sais comme bébé il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on veut moi j'étais à la guerre dans ma tête ouais c'était quasiment pis là t'as comme toute l'idée ouais c'est ça oui c'est ça je te jure j'étais comme Jason Bourne qui rentre quelque part pis il y a un gars avec un t-shirt rouge à gauche pis là comme ça sert à rien à dire on s'en fout mais juste comme j'avais des stratégies pis là à ma année j'ai juste commencé à regarder les jeunes commis de 14 ans qui s'en calisent à s'en pot tu sais comme juste ils vivent leur vie pis j'étais comme yo lui il a pas peur pis moi j'ai peur ok je vais m'inspirer d'un jeune de 14 ans c'est ça que je fais maintenant je vis comme un jeune de 14 ans mais tu sais au début c'est exactement comme tu sais moi je suis assez vieux pour me rappeler les premières années du sida mais qu'on avait aucune idée le sida tu sais je me rappelle j'avais un prof à l'école qui nous avait donné un cours qui nous avait dit de pas frencher quelqu'un qui avait le sida pis que t'allais le pogner tu sais ils disaient ça à l'école tabarnak pis tu sais il me semble tu peux frencher quelqu'un qui a le sida mais c'est qu'il n'y avait pas l'information mais oui on peut c'est recommandé mais à l'époque aussi j'étais en secondaire 1 fait que peut-être tout le monde qui avait le sida va être 32 on l'a senti dans le ton de Catherine ok je comprends qu'on est là pour faire des jokes mais il y a des choses à dire d'importants on recommande pas ça mec c'est un homme en secondaire mais en même temps mais c'est parce qu'on savait pas pis il y avait la peur on était pas informés moi je pense l'affaire qu'on va se rappeler plus de 2020 c'est de laver notre épicerie ouais t'en laves-tu encore avec passion? moi je la lave moi je la lave plus parce que là en ce temps tout le monde a des masques moi avant je lavais parce que je savais qu'il y avait du monde qui allait regarder pis tu sais qui touche le nez fait que je lavais mais là en ce temps je lave plus mon épicerie moi non plus ben elle peut pas j'ai arrêté la boîte de céréales pis les affaires là c'est très roche ben non mais là ben les fruits et légumes bref c'est pas moi ma blonde tout ce qui était carton achetait le carton pis moi je suis diabétique pis vegan fait que tu sais il faut que je regarde les ingrédients non-stop fait que là j'avais aucune idée ce que je mangeais tu sais j'avais mes armoires c'était des sacs d'affaires que j'étais comme je mange des céréales ou du macaroni je vais le voir la première bouchée non moi je l'ai laissé dans le garage pendant trois jours ah ouais ouais c'est juste j'ai ben ah j'ai pas de garage mais c'est ça moi non plus là j'ai une cuisine pis moi j'habite dans le bois pis aujourd'hui j'ai trouvé une couleuve chez nous fait que ma femme m'a appelé en panique t'es où elle voulait pas me stresser j'étais en auto pis là elle était comme il faut que tu viennes je suis pas sûr mais c'est un serpent je suis comme tabarnak je suis pas sûr mais c'est un serpent parce que nous on est des gens de la ville à la base on vient de déménager dans le bois fait que serpent mène dans ma tête j'ai vu Jaffar oui Jaffar qui est pas content à la fin du 1 ça j'ai vu pis là j'arrive finalement c'était une petite couleuvre c'était fucked up pour vrai elle était où la couleuvre dans mon sous-sol mais en dessous de mon bureau pis ce qui était fou c'est que j'étais au gym pis j'écoutais un cours de philosophie pis j'ai pas j'ai pas à me justifier ok et t'écoutes t'écoutes des cours de philosophie au gym ouais pour optimiser mon temps c'est ça je m'entraîne pis j'apprends en même temps mais sauf tu sais la philosophie en benchant ouais je te jure c'est ça j'ai vraiment j'ai des name drops de count pendant que je pousse ouais non c'est spécial j'en suis pas fier mais je dis que je le fais et là pis là c'est que ce qui était fucked up c'est qu'il y a eu un passage dans ce que j'écoutais où ça parlait sur les couleuvres dans un sous-sol non mais ça parlait du serpent le serpent dans le serpent il revient souvent archétypalement dans nos histoires pis il paraît que les êtres humains on voit on voit de la couleur on a développé la capacité de voir les couleurs à cause des serpents parce qu'il fallait qu'on détecte les serpents parce que c'est l'animal le plus dangereux pour lui-même parce qu'on le voit pas tabarnak il est sneaky les serpents pis là je le sais j'en ai un dans mon sous-sol il fait zéro ours dans ton sous-sol il y a pas d'ours c'est trop vrai pis là j'étais fasciné parce que je venais d'écouter un passage sur les serpents pis ma femme m'appelle pis elle dit un serpent dans le sous-sol c'est comme si la vie t'a préparé pour ce moment-là ouais man moi j'ai un gars qui croit à cette synchronicité là il faut que je lise sur les serpents il faut que j'apprenne un truc sur les serpents le serpent c'est comme dans l'histoire de la bible c'est le serpent qui vient fucker le chien parce que lui mais tout le monde pense que c'est Ève qui a mangé la pomme tout le monde pense Ève a mangé la pomme on parle d'histoire on parle pas de religion juste archétypalement le récit tout le monde pense qu'Ève a mangé la pomme donc c'est à cause d'Ève qu'on est dans le monde injuste dans lequel on est mais en réalité c'est à cause d'Ève qu'on porte des masques mais en réalité c'est ça tout le monde dit que c'est à cause d'Ève right mais quand tu lis bien l'histoire c'est Adam le chacal parce que Ève elle a succombé à la tentation d'un serpent qui a réussi à déjouer la création parfaite de Dieu lui le petit chien dès qu'il a eu une opportunité il a mis la faute sur elle c'est vraiment un trou de cul pour vrai il a succombé à son propre serpent à l'intérieur de lui c'est comme une mauvaise lecture de l'histoire qui fait que honnêtement les hommes manquent de courage en général parce que si on se regardait dans le miroir on verrait que à chaque fois qu'on agit comme des trous de cul c'est peut-être parce qu'on est responsable de beaucoup plus de merde que ce qu'on est capable d'assumer ça pour dire le serpent il est plus dans mon sous-sol il est plus dans mon sous-sol ça m'a pris 5-10 minutes c'est quand même stressant parce que il est sorti comment ? il est-tu sorti de ça ? je criais après lui parce que là au début j'ai essayé de le prendre tu as des bonnes oreilles un serpent ? j'ai aucune idée mais on a eu un eye contact mic avec tes lunettes je te jure je portais mes lunettes on s'est regardé dans les yeux puis je criais moi je crie tout le temps avec les animaux parce que comme j'habite dans le bois j'ai toujours des animaux à la maison et là ça a l'air weird ce que je dis mais il y a beaucoup d'animaux l'autre jour il y avait des gerboises je crie moi je crie comme je veux pas te tuer t'sais comme cours au père avec moi parce que sinon je dois t'assassiner t'es plus petit que moi je suis très fort t'sais comme essayer d'attraper une puis là elle arrêtait pas d'essayer de partir puis c'était fucked up moi c'était la première fois je voyais un un serpent faire son son shit je connais pas le mot mais ils ont un verbe pour ça se tortille je sais pas si le serpent se tortille à travers la savane mais bref c'est pas fait pour faire ça sur du ciment non puis surtout pas sur du surtout pas sur du plancher flottant une espèce de faux bois à 2,80 le pied carré anyways là je crie mais ton chien ton chien là-dedans c'est mon chien qui l'a trouvé c'est pas sa job à lui de faire peur au serpent pour pas qu'il rentre dans la maison mon chien il doit être bouddhiste parce que quand il trouve des animaux il touche pas il sniffe puis là il reste à côté puis il donne des petits coups juste pour faire comme yo t'es vivant comme ça va puis là après nous quand on remarque que notre chien ça fait comme 4 fois dans la journée qu'il va dans le sous-sol sans nous je veux dire oui il est indépendant mais tabarnak de là aller chiller dans le sous-sol ça reste un chien c'est des animaux de meute fait que là on commence à se poser des questions puis là si je criais à ma femme j'ai dit amène moi un pot maçon là j'ai réussi t'as réussi à le rentrer dans un pot maçon c'est petit un pot maçon c'est une très petite cruelle non mais c'est un gros pot maçon comme ça puis j'ai réussi à le rentrer dans le pot maçon puis après je regarde t'as fait un bruit dans un bar pour lui faire peur pour qu'il rentre dans le pot maçon oui oui je faisais ça je donnais des petits coups par terre puis là lui il savait plus où aller puis là je criais je veux pas te tuer je veux ton bien je veux ton bien puis là gros débat c'est que Moïse Roctériau aussi criait ça régulièrement ah ben regarde on a chacun un peu du mal en soi ben c'est sûr on a tous on a tous un peu de Moïse Roctériau c'est la phrase la plus épeurante tu peux entendre ton voisin crier dans son sous-sol c'est sûr je veux pas te tuer surtout avec la voix de Hadib qui t'apporte bien il y a du coffre quand même mais Caprine je te jure mon coeur il battait tellement fort même s'il était pas si gros il était juste à peu près comme ça mais un serpent est-ce que tu l'as amené en auto avant de le déposer dans la forêt pour qu'il soit loin de la maison ou tu l'as juste mis sur le balcon j'ai comme un petit ruisseau devant chez nous je suis même pas si ça nage mais j'allais imagine tout ce tort pour aller le faire noyer lui est comme à quoi ça tu viens de me dire je t'ai cru tu m'as dit je vais pas te tuer pis tu me noies mon tabard mais ouais j'ai sauvé le serpent et je médite encore sur qu'est-ce que la vie essaie de me dire ben que t'habites dans la nature c'est pas mal mais la synchronicité d'écouter un truc de philo sur les serpents pis d'arriver avec un serpent chez nous il faut qu'on réfléchisse à ça en tant que société oui écrivez-moi vos commentaires là le monde tout le monde qui écoute en ce moment qui pense que c'est un message de la vie là ils font fuck Adib parle de couleuvres ça veut dire on va avoir des couleuvres dans notre maison nous autres aussi c'est peut-être la nouvelle peut-être que c'est prémonitoire la prochaine surprise de 20-20 c'est une infestation de couleuvres tout le monde pis avec plein de conspirationnistes qui sont comme non c'est des vers de terre c'est pas des couleuvres c'est des astuces de gros vers de terre ben ouais c'est ça qui est arrivé aujourd'hui toi t'as rien trouvé dans ta maison aujourd'hui pas aujourd'hui non mais moi j'ai un problème de récure ben ça fait quelques années dans mon bloc il y a des souris ok à l'occasion mais elles sont tout petites elles sont vraiment cute je sais que c'est pas tout le monde qui pense ça mais c'est pas des gros c'est pas des gros rots non elles sont vraiment mignonnes puis moi j'en avais sont quelles couleurs sont-tu grises grises des petites souris grises elles sont toutes petites là mini tiny je leur mettrais un petit chapeau là tu sais il manque juste la petite cave tout le temps ça que j'ai le goût de faire aux petits animaux mais tu sais je savais que mes voisins au sous-sol il y en avait puis moi ben ça a fini à un moment donné par arriver fait que là moi je suis pas capable non plus de les tuer ben non je peux pas faire ça c'est pas possible ça me demande pas d'arriver puis de trouver un carnet puis en tout cas qu'elle soit pas toute morte fait que j'ai acheté la petite boîte pour les attraper fait que là je fais ça mais là ça a l'air c'est complètement con je les attrape dans la petite boîte c'est comme un petit pont-levis puis termine dans le sous-sol là je vais les porter doucement en leur parlant doucement que ça va bien aller dans le parc Laurier qui est pas très loin de chez nous mais là il paraît que c'est tout le temps la même qu'il revient chez nous finalement qu'il connaisse le chemin mais je vais la libérer près d'un bâtiment t'es-tu un auto? non il faudrait que tu te loues genre un auto puis ta droppe à Drummondville ou tu sais quelque part qu'elle retrouvera pas le chemin mais c'est tellement stressant ce moment-là quand tu transportes ta sous je sais pas là moi je veux juste parce qu'elle elle comprend pas ce qui se passe fait que là j'essaie de ça sert à rien là de la rassurer puis en tout cas j'haïs j'haïs d'avoir des là avec ça mais je suis pas capable tu sais s'il y en avait 3000 chez nous c'est sûr que je ferais venir en exterminateur mais comme là c'est une à la fois une fois de temps en temps pas chaque année fait que c'est ça mais c'est juste les souris ça te stresses-tu puis là je vais te mettre ça dans la tête qu'elle marche sur toi pendant que tu dors j'ai pensé ben elle l'a sûrement déjà fait astic c'est fréquent ça ben non mais en fait non ça a peur les souris là mais remarque ça va un peu partout je sais pas j'essaie de pas trop penser à ça ben ils vont pas venir à côté de toi je connais ça ben je pense qu'ils viennent d'en face c'est ça c'est bien c'est bien peu heureux hein non non mais ils viennent pas ben je sais que c'est épouvantable d'avoir des souris dans ça mais c'est ça je suis pas seule là dans mon cas à pas vouloir les tuer là je suis pas non plus une grosse dégueulasse t'as-tu vu comment j'étais vraiment investi à vous rassurer qu'ils viendront pas vous déranger c'est comme le gars il connait les souris il y en a pas partout il y en a pas qui marchent dans mon assiette c'est juste arrivé des fois je vois des petits pis c'est cute là ça se met sur ses deux petites pattes pis ça va se cacher en dessous de la bibliothèque pis ses yeux moi j'en ai tué une par accident au mois d'avril il y en avait une qui vivait genre sur notre balcon étant-tu de notre balcon pis là je me disais elle va finir par rentrer dans la maison mais je me disais où elle va s'en aller mais ma blonde la nourrissait pis j'étais comme arrête de la nourrir pis à un moment donné le premier podcast qu'on a fait à l'extérieur chez nous il fallait que je tasse ma table pis en tassant ma table la souris est en dessous de la table pis je l'ai juste traîné pis je l'ai pas découvert tout de suite je l'ai découvert genre le lendemain à la table pis j'ai chucané mon chien t'sais j'ai pas vraiment chucané mais j'ai fait asti le chien il a tué la souris ça revient à ce que je disais sur Adam et Eve c'est les blancs t'as blâmé le chien au lieu de toi c'est toi qui l'avais tué si je comprends bien je suis sûr c'était moi parce que je me disais si mon chien il l'avait tué il y aurait pas une trace de sang ou la patte de la table qui s'en va ou que la patte de la table c'est un bon indice ouais ouais c'est ça mon oeil de détective il est quand même fort Jessica Fletcher mais moi moi c'est l'affaire que je trouvais absurde c'est que je me sentais moi je pensais que j'allais vraiment me sentir coupable pis t'sais j'ai juste fait ah pis ça me dérangeait pas pis crée je suis vegan tabarnak mais c'est un accident là qu'est-ce que tu veux faire t'en vouloir toute ta vie pour ça ouais non ouais non moi c'est un peu pathétique si je suis encore en dépression ben non ça serait touchant là mais moi les seuls que vraiment c'est une vocation de les assassiner c'est les moustiques moi je tue aucun insecte ou animal si j'ai l'opportunité de les sauver mais les moustiques c'est le contraire je me réveille le matin pour les tuer comme c'est ma raison de vivre je les haïs vraiment comme là en campagne t'en as-tu plus ouais il y en a beaucoup pis encore une fois dans mon sous-sol c'est juste on a pas le goût d'y aller je pense il va falloir tu changes tes fenêtres y a-t-il des fenêtres est-ce qu'il y a des fenêtres moi il y a des fenêtres mais je sais pas pourquoi il y en a autant je laisse les portes ouvertes trop longtemps mais anyway c'est un gros débat chez les gens t'sais il y a une grenouille ou quelque chose qui rentre chez toi il y en a qui font juste écraser ou tu crois tu croises une araignée même si tu crisses de l'animal effoirer une grenouille dans ta cuisine il va falloir tu nettoies ton plancher c'est tout ce que tu mérites quand tu fais ça mais c'est weird pilez sur une grenouille dans ta maison en tout cas moi c'est ça sauf les moustiques moi j'avais acheté sur Amazon on avait trouvé une grenouille dans notre filtreur à piscine mort fait que là j'ai acheté une affaire ça s'appelle The Hopper que c'est une petite plateforme que tu mets dans la piscine c'est pour les grenouilles puis les souris s'ils tombent dans la piscine ils peuvent sortir de la piscine ça a coûté vraiment cher mais ça marche-tu puis je l'ai je l'ai mis puis on a retrouvé une autre souris morte fait que ça a coûté 30 pièces ça sert à fuck out vu que la souris elle sait pas tu sais qu'elle se dit pas ok je suis correct je vais faire un tour puis ils ont sûrement un hopper 2020 on sait pas c'est peut-être le début de quelque chose de nouveau dans notre relation avec les animaux moi tu sais comme en 2020 ils ont découvert avez-vous vu la vidéo tu sais des extraterrestres des avions que l'Air Force américain a vu des extraterrestres ça sortit puis tout le monde on dirait ça en calice ben je sais pas j'ai pas vraiment lu longuement là-dessus ce serait des on dit que c'est des vidéos officielles qui auraient été captées ils disent que c'est quelque chose ça a pas été créé sur la planète mais c'est peut-être aussi ça a été créé en Russie ou en Chine puis ils sont juste vraiment plus tu sais ils sont rendus ailleurs plus avancés technologiquement ouais c'est ça fait que tu sais c'est une bonne manière de je pense pas qu'on est on est prêts les humains à gérer autant de mauvaises nouvelles non en ce moment là il y a tellement il tu ouvres ton fucking téléphone puis tous les jours il y a juste une affaire fucked up puis là t'es comme quoi faut que je sache ça maintenant tu sais comme c'est trop moi j'essaie de me concentrer sur des choses que je peux contrôler mais je l'ai vu passer cette nouvelle tu sais quoi s'ils veulent me prendre ils me prendront les assis d'extraterrestres moi aussi je pense mais qu'est-ce que tu veux faire ils veulent te prendre ils vont te prendre moi aussi c'est ça take me ben oui ça doit être mauvais pour eux autres qui arrivent ici pour prendre notre planète l'année que toute chie ils sont comme on prend le contrôle il faut porter un masque ok on prend le contrôle de votre planète à deux mètres ok excusez oui les points de la covid genre en arrivant c'est ça t'es obligé de passer 40 jours dans leur vaisseau spatial qui plane en haut de la terre c'est comme vous reviendrez quand vous serez safe moi j'avais je me dure que vous l'avez vu passer mais j'avais beaucoup ri ça fait peut-être un mois de ça qu'il avait repéré il me semble c'est à Denver quelque part aux Etats-Unis un écureuil qui était porteur de la peste bubonique oh mon dieu j'ai vu ça c'est la prochaine show ben ça me dit que ça arrive une fois par année ils en trouvent que c'est normal qu'on en trouve en Chine on en trouvait plus en Asie je pense mais oui semblerait-il qu'il ne faut pas s'alarmer mais quand même je trouvais ça c'est rendu je trouvais ça amusant qu'on s'assure c'est la prochaine pour vrai il y a des jours ces temps-ci j'ai l'impression on est dans dans un jeu ou un film quelque chose on est dans la scène fucked up on est dans le bout tu fais comme what on est dans le début d'un Walking Dead tu sais comme l'article qui passe ils viennent de relâcher 750 millions de moustiques dans je ne sais pas quoi aux Etats-Unis je ne sais pas pourquoi ils ont relâché des moustiques je ne sais pas c'est quoi cette affaire-là pourquoi un pourquoi il avait kidnappé 700 000 moustiques ils avaient juste tout son prêt ok mais honnêtement j'ai lu comme les trois premières lignes puis j'ai fait là c'est trop tabarnak fait qu'on ne saura pas c'était quoi cette affaire-là quelqu'un peut lire parce que je n'ai aucune idée c'est quoi mais j'ai juste fait c'est juste trop là je ne peux plus comme ça ne sert à rien rendu là rendu là je suis saturé comme je ne peux plus ça ne change rien que de chaque ces nouvelles-là c'est impossible de savoir vraiment qu'est-ce qui se passe parce que tu décroches tout le temps après un paragraphe tu fais ben voyons tabarnak tu sais comme au début de l'été il y avait les je ne sais pas comment on les appelle en français mais les murder hornets oui oui il y avait une guêpe c'est le prolong asiatique une guêpe c'est quoi le prolong asiatique mais le murder hornet c'est comme qui est peut-être comme une guêpe c'est peut-être ça de 6 pieds 2 c'est-ci puis après quand tu tu sais il disait ça peut être mortel puis là tu étais comme Chris c'est mortel mais quand tu lis ça peut être mortel si tu es allergique au guêpe aux piqûres de guêpe puis tu te fais piquer 48 fois t'es comme ouais mais comme une guêpe c'est-ci puis ils appellent des murder hornets tu veux qu'ils tuent les guêpes puis les abeilles puis j'étais comme ben tu sais je suis pas une guêpe fait que un moment donné ça me dérange tu sais quand la chose qui te rassure c'est c'est que je suis pas une guêpe ok ouais c'est ceux qui t'aident à passer ta journée j'ai juste à éviter le jaune et le noir dans mes vêtements puis tout va bien ça devrait mais yo comme en tout cas t'as-tu beaucoup en campagne question de gars qui a une maison en campagne t'as-tu beaucoup de guêpes ouais ouais je me suis fait piquer il y a deux semaines par quatre quatre chiennes qui genre c'est quatre fils de chiennes que je suis en train ça c'est une nouvelle affaire t'es en train de brasser la maison ok il faut comprendre moi je suis un immigrat d'origine arabe qui a grandi dans le nord de la ville ça vous habite deux ans j'habite en campagne fait je vais utiliser pour la première fois de ma vie un mot en public j'ai jamais utilisé j'avais un weed eater dans les mains ok j'ai jamais utilisé c'est ma première journée avec un weed eater là j'étais connu t'es mette ça tu deviens il met ça ça a l'air plus le fun que ce que c'est y est-tu sans fil ou avec fil à vous hein vous savez de quoi je parle comme tu chèques le weed eater au magasin t'es comme c'est sûr c'est gangste puis là t'arrives il y a le fun s'il est à batterie mais avec un fil c'est dégueulasse ah ouais non j'en ai un qui est dessous de la planète ok au gaz oh Christ fait que là je passe le weed eater puis je suis en train d'essayer de fucking c'est ma première fois avec ça man mon père il m'a pas appris à faire ça soit là j'essaye de puis il y a fucking quatre guêpes je sais pas pourquoi ils ont commencé à me piquer le mollet et j'ai crié comme un esti de malade je pensais que c'était le weed eater qui m'attaquait je te jure mon cerveau il a fait le weed eater t'aimes pas mais là il y a quelque chose que tu fais puis finalement j'ai réalisé que c'était des guêpes puis j'ai passé le reste de la journée à assassiner des guêpes très fun mais t'avais tendu là un nid tombé ouais je vais vous rentrer dans les détails mais j'ai pas de blague à vous dire après je m'excuse mais dans ma clôture il y a comme un petit trou dans ma clôture puis là ils ont fait un nid dans ma clôture puis là quand j'ai ouvert la porte de la clôture qui est à moi ils se sont fâchés ok ça là t'essayes de négocier avec eux mais fuck propriété privée là ça m'a parti je vais pas te tuer non je suis allé au Rona puis j'ai acheté huit bonbonnes moi je sais pas c'est la première fois que je tue des guêpes j'ai acheté plein juste toutes les sortes de bonbonnes qui existent pour tuer des guêpes puis j'ai shooté de la guêpe pendant genre trois heures je pense qu'ils sont mortes mais t'en as-tu revu après? ouais parce que là on parle vraiment de mon coup ça m'intéresse ça c'est toutes des affaires que j'apprends parce que moi j'ai toujours habité dans des appartements dans des immeubles j'ai laissé traîner la housse du barbecue trop longtemps puis là ils ont fait un nid de guêpes dans la housse de barbecue fait qu'on mange pas de barbecue mais t'as ton spray ouais mais là il est à l'intérieur ça fait peur moi j'ai vu le film de McCartney Culkin où il se fait piquer Ayo je vous jure moi là quand j'ai tué des guêpes j'ai jamais vu vécu autant d'adrénaline mais j'aimerais ça vous raconter une histoire avec l'adrénaline après et puis j'aurais un truc pour toi que je suis sûr ça marche tu prends tu sais les pailles qui plient tu le rentres dans ton spray avec la paille qui plie puis tu sauvres mais ils te sauvent ils sortent c'est des ils se mobilisent ils sont c'est c'est organisé là c'est eux quand il y a quelqu'un qui fuck avec eux il n'y a pas de on va on va être diplomate il sort puis il nique ta race puis puis ça fait mal ça pique je ne sais pas ça fait combien de temps vous n'êtes pas fait piquer par des guêpes mais une chance t'es mon mollet il te pique puis après ça honnêtement ça fait mal pendant 24 heures 48 heures puis anyway c'est ça pour dire j'ai ok je peux-tu vous raconter une petite histoire excusez-moi ça fait longtemps que je parle ça a-tu rapport avec les guêpes ou les serpents non ça a rapport avec l'adrénaline ok ok parce qu'on était mois numéro 4 du confinement on n'avait pas encore déconfiné mois numéro 4 mois numéro on a été confiné 4 mois à peu près avril, mai, juillet mars mi-mars avril, mai, juin mi-juin moi j'ai besoin de savoir ok mi-juin je suis chez nous moi ça aurait été plus vite dire on était au mois de juin ben c'est ça non c'est ça on était c'est ça moi moi là je vais vous situer on était jour 47 du confinement moi j'assume j'assume à 100% je suis un vieillard de 85 ans quand je raconte des histoires je fais ça on était-tu lundi ou mardi anyways ok fait que c'était un mercredi et on est il est 4h du matin j'essayais de finir The Fucking Sopranos ok j'ai commencé des Sopranos au début du confinement en me disant il faut que je m'occupe la nuit puis là j'essayais de traverser mais c'est cette saison c'est de la job puis là j'étais comme ils vont trouver le vaccin ça a-tu bien vieilli Sopranos allez voir ça pour moi je pense que je vais dire quelque chose de grave mais il n'y a rien de mieux qui s'est fait ok et j'adore tout ce qui existe je suis un grand fan de série mais comme c'est la genèse de toute l'époque dans laquelle on vit en ce moment toutes les séries c'est comme c'est la maman celle-là parce que c'est la première qui a été faite dans ce style-là puis en tout cas j'ai vraiment capoté mais il y a des jours je m'en mettais un peu plus t'as-tu vu The Wire? non mais on m'a dit que c'était exceptionnel ok je viens de commencer Game of Thrones je suis en retard je sais là je l'ai pas vu non plus t'as pas vu? ça fait 7 ans que tout le monde me dit t'as pas vu Game of Thrones? là je viens de finir Sopranos je suis comme ok yo le roi il meurt vite comme yo ils m'ont saisi là j'étais là comme moi je venais je commençais à le comprendre ce gars-là je dis oh shit c'est le bon roi puis là t'sais comme il y a toujours un méchant roi bon roi ok c'est pas Jaffar t'sais puis là coupe la tête man honnêtement j'ai pas remis de cette affaire-là encore anyways je suis chez nous puis j'essaie je m'en mets beaucoup sur les épaules pour traverser Sopranos parce que je veux finir puis là avant qu'il trouve le vaccin puis là je me suis endormi dans le sous-sol j'aime pas faire ça pour moi c'est important de dormir avec l'épouse parce que s'il y a quelque chose de pas bon dormir dans le sous-sol ça me rappelle l'adolescence je suis toujours déçu quand je m'endors devant la télé ok fait que là ma femme on était un mercredi est-ce que je vous l'ai dit ok je vous donne trop de détails et là qu'est-ce que tu portais ok je sais là dans ma tête je suis curieux je donne tout le truc non c'est correct ma femme va pas être fâchée anyways je me suis endormi devant Sopranos saison 4 il me semble anyways ok et là et là ma femme elle descend à 4h du matin puis elle est comme elle est comme elle dit elle dit puis là moi je me réveille puis je réalise que je dors dans le sous-sol puis je suis comme tabarnak ok puis je suis comme tout basé de fatigue je comprends rien de ce qui se passe puis pour être honnête j'avais fumé un peu de weed ok et là et là et là ma femme ma femme me dit la police est là moi je suis en bobette là ok puis là en passant ça fait 3 mois 2 mois je suis sur du Sopranos avec des guns puis du monde qui crève j'ai juste ça dans mon subconscient qui traîne puis je me réveille à 4h du matin je suis un peu high puis là ma femme vient me chercher en panique puis elle dit la police est là j'habite dans le bois bro il n'y a pas de raison de police on appelle la police pour les ratons la peur je cache les bijoux puis je me flashe la coke dans les toilettes puis là je monte en haut je suis en bobette puis là comme elle je le sais que c'est moi si moi j'ai peur elle a la peur pourquoi la police est là pourquoi la police elle me dit ils cherchent quelqu'un je suis comme mais j'ai rien fait tu sais comme on m'a dit que c'était légal le weed maintenant anyway c'est là je suis comme comment ça ils cherchent quelqu'un je t'ai dit je suis en bobette je monte les escaliers puis il n'y a pas encore de couleuvres à ce moment-là dans le sous-sol fait que tout va bien et là je monte les marches puis elle me dit ils cherchent quelqu'un il y a quelqu'un qui est rentré chez quelqu'un puis là il cherche cette personne puis là je suis comme mais là ça veut dire il y a quelqu'un chez moi là puis là elle me dit ils savent pas puis je suis comme mais pourquoi pourquoi c'est moi qui dois investiguer là tu sais là je vais à la porte puis là ils sont là avec des flashlights puis là là ils nous disent est-ce que vous connaissez puis là ils me disent le nom le plus fucked up du monde un nom à la Game of Thrones un nom genre est-ce que vous connaissez genre Cersei ou quelque chose de même il y a 4h du matin c'est pas un nom à prononcer à 4h du matin Cersei anyways est-ce que vous connaissez Cersei puis là je suis comme tout perdu Cersei ça sonne comme une marque de jeans je te jure je te jure je me disais en passant il y avait l'affaire de George Floyd qui est arrivé il y a pas longtemps la police ils sont gentils mais Chris il tue aussi qu'est-ce qu'on fait peut-être qu'il pense que je connais Cersei puis là il me dit il me flash comme ça il est 4h du matin dans le bois puis là il dit parce que là on cherche quelqu'un pourquoi il te flashait tes lumières parce qu'il regarde à l'intérieur de la maison puis il veut voir ma face non il fait noir puis là il dit il dit on cherche quelqu'un qui est rentré chez quelqu'un et qui est en détresse puis là je suis comme mais monsieur comme rentrer checker dans mon sous-sol moi je retourne pas là-bas tabarnak ben oui mais il veut pas non il veut pas il veut pas rentrer parce qu'il est comme à cause du covid non je sais pas honnêtement c'est-tu ça honnêtement tu sais comme les livrants ils ont pas le droit de rentrer j'ai aucune idée puis là ni moi ni ma femme on comprend rien de qu'est-ce qui se passe puis moi j'insiste vraiment je suis comme please rentre puis va regarder qu'il n'y a pas de sergie qu'il chill dans mon dans mon garage là comme puis là finalement ils sont juste partis puis ils ont continué à faire le tour de toute l'area puis on a appris le lendemain on a appris le lendemain qu'ils ont juste mal expliqué ils cherchaient une fille les parents d'une fille cherchaient une fille fait qu'ils savaient pas c'était quoi l'adresse fait qu'ils ont frappé à la porte de tout le monde mais la raison elle s'appelle Cerzy quelque chose de même ou c'était-tu un gars qui zazote qui la trouvait sexé je sais pas mais c'était-tu la police de ta ville ou c'était la SQ la SQ mais monstre on est donc bien pas en sécurité ben non puis là finalement on a appris c'est des parents ils cherchent leur fille elle devait être je pense qu'elle avait des problèmes psychologiques puis là elle était chez quelqu'un dans l'area mais ils savaient pas fait qu'ils ont sonné chez tout le monde en disant il y a quelqu'un en détresse chez quelqu'un mais tabarnak peux-tu être plus vague pendant une pandémie mondiale il y a du monde en détresse dans chaque maison ben oui pis là moi après moi je te dis quand tu te réveilles tu comprends rien je suis en bas bête devant la police je ferme la porte pis là je dis à ma femme ma femme fait que là ma femme elle dit ok c'est correct ils sont partis je dis non non on investigue là tu vas dans la chambre tu te caches j'ai pris un couteau pis j'ai commencé à marcher dans ma maison à la recherche de serzies pis ça a pris ça a pris le lendemain pour que je comprenne que finalement c'était pas ça mais tout ça tout ça c'est juste pour dire que ça faisait trois mois que j'avais pas vécu d'adrénaline ok et je me rappelle quand j'ai déposé le couteau je te jure j'ai fait hostie que j'ai besoin de faire un show parce que parce que j'aimais trop ce qui se passait tu comprends j'avais comme la drogue dans mon corps pour la première fois en trois mois je la sentais l'adrénaline pis j'étais comme oh my god je suis un fucking junkie moi j'ai tu sais ton affaire je suis sûr ça a vraiment beaucoup rapport avec les Sopranos parce que moi plus jeune je regardais les films de mafia quasiment à tous les jours pis aussitôt que quelqu'un marchait sur ma rue j'allais chercher mon couteau pis je regardais par la fenêtre pour voir c'est qui qu'il va essayer de me tuer pis là ça fait des années j'ai pas rien regardé de mafia pis là aujourd'hui il y a quelqu'un qui était sur mon balcon pis j'ai fait ça doit être un livreur c'était pas un livreur c'était juste un monsieur qui était sur mon balcon hier j'étais avec quelqu'un qui a fait une bonne joke il a dit maintenant t'es payé pour jouer à Sunday Christ j'aimerais savoir c'est ça qu'il vient de Nick Dunk pis il parle mais tu sais moi je suis pas habitué tu réagis comment quand t'as peur chez toi moi c'est couteau tout de suite ben moi aussi c'est couteau j'ai plein d'affaires un peu partout chez nous parce que j'habite toute seule pis je me suis dit ben de toute façon mon plan t'en as-tu caché à côté de tes lunettes cachées t'as tout le temps des lunettes c'est pas bien grand c'est pas bien grand chez nous fait qu'il y a accès à des couteaux un peu partout c'est pas très ma cuisine est toujours à portée de main ça doit faire mal quand tu cherches tes lunettes t'es comme aouh mais je suis poignardée des fois je mets mes couteaux c'est ça mais tu sais j'ai une longue flashlight de police je m'imagine bien vouloir frapper quelqu'un avec ça mais ça me rassure mais je suis vite à pogner l'objet contondant mais j'ai pris de l'assurance avec le temps en tant que femme de plus en plus mature j'ai moins on dirait que j'ai je me sens plus prête à me battre même quand je sors le soir j'ai plus je suis souvent maudite quand il y a des tout-croches qui me suivent ou qu'il se passe que quelqu'un vient me parler mais maintenant j'adresse avant j'avais peur je m'en allais ou je figeais à cette heure j'envoie chier les gens ça arrive combien de fois mettons par mois ou par année ou par je sais pas c'est par période moi il y a eu une période dans le temps où il y avait le fameux gars qui frappait le monde sur la rue avec un bat de baseball en décembre c'était un gars qui avait des problèmes en décembre oui en décembre cet hiver il y avait un gars qui a été appréhendé il a été vu à plusieurs endroits au métro Beaubien métro Laurier il frappait des gens en pleine rue souvent des femmes puis il les tapait vraiment très fort il les laissait pour morte c'est quelqu'un qui avait des problèmes psychologiques malheureusement mais finalement ils l'ont appréhendé mais dans cette période-là moi ça m'est arrivé vraiment en une année cinq fois où honnêtement c'est comme il va se passer je vais me battre c'est vrai et puis après ça ça s'est calmé mais on dirait qu'il y a comme en tout cas proche de chez nous puis je ne suis pas plus paranoïaque que d'habitude je suis plutôt relax mais je trouve qu'il y a comme une recrudescence de ça il y a beaucoup de gars puis j'imagine que les filles seront témoignées qui ont beaucoup de plaisir à pister les filles qui ne vont rien faire mais qui vont se faire moi je promène mon chien souvent à des foyers tard puis j'estime avoir le droit je revendique le droit de pouvoir promener mon chien à l'heure que ça me tente même si c'est 4h du matin puis que ce n'est pas une heure pour ma tante Simone qui me dit tu ne devrais pas promener ton chien moi si j'ai envie de le promener j'aimerais ça pour avoir à me justifier bref j'essaie de ne pas sortir au milieu de l'année mais ça m'arrive souvent à minuit, une heure je sors mon chien fait que c'est ça il y a toutes sortes de monde à cette heure-là tu penses que c'est la pandémie qui a fait que les weirdos sortent c'était avant la pandémie moi que ça a commencé que j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus as-tu déménagé t'es-tu juste dans un mauvais quartier je suis dans le même non je suis dans un quart je suis dans le plateau il y a des tout croches partout mais ça fait 10 ans que j'habite dans le même quartier puis je ne m'étais jamais c'est la première fois depuis 2 ans que ça arrive quand même régulièrement que je ne me sente pas en sécurité puis je ne fais pas ça pour moi en intéressant puis je ne suis pas comme la semaine passée avec Stèle-là mon petit chien de 12 ans je me suis cachée en arrière d'une pancarte de voyons de rénovation de chantier parce que je savais que c'est sûr qu'il allait avoir un problème avec le gars qui marchait en face qui se parlait tout seul puis je veux dire c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide qui sont juste libérés dans la rue puis qui n'ont pas de soins puis c'est ça puis là après avant l'empathie il faut que je me protège oui c'est beau faire non non c'est pas de sa faute qui est même aïe 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 je t'accepte c'est pas de ta faute aïe aïe oui mais c'est ça mais tu sais j'ai même l'empathie après puis tu le vois tu fais comme ça pour le garder ça ne va pas mais moi je trouve depuis deux ans ça prend de l'empathie quand tu es dans ta maison puis tu le regardes oui avec ton couteau tu fais pauvrer pauvrer mais oui mais ça ne m'était jamais arrivé avant d'avoir aussi peur que ça as-tu pensé de t'acheter du mince genre une affaire à ours oui mais tu sais moi j'ai tout le temps mes clés dans mes mains mais là ça va mal tu sais dans le temps il y a des vraies clés là c'est des carrés ah non ok moi c'est pas une clé de char moi c'est pas avec des carrés ok ok je pensais une clé de char quand j'arrive chez nous ça ouvre pas avec ma clé c'est encore des bonnes non mais j'ai beaucoup de clés après mon set je te sacs ça dans la face je pense que tu vas galoper mais ça on pense tout le temps que ça va nous protéger moi je ne suis pas une femme mais chaque fois qu'avant il y avait du monde qui me suivait je mettais ma clé entre mes mains la main de prédit je vais cogner un coup de poing sur la ruelle moi aussi mais je vais juste le graffiner puis il va me tuer il va être fort il va faire j'allais te voler là je vais te tuer mais c'est ça mais des fois ça t'aide juste à finir ta marche d'avoir tes clés dans tes mains mais tu sais c'est ça la petite canette de pepper spray ou de whatever il faut toujours bien que tu assortes au bon moment puis tu vises à la bonne place c'est garanti je me l'envoie dans les yeux c'est ça moi je préfère je ne sais pas d'où ça m'est venu mais ça fait une couple de fois que je m'adresse aux gars qui traversent la rue vers moi ou qui viennent carrément me parler ou qui me font peur puis ils sont faciles à geler il s'agit juste pas toujours ils ne s'attendent pas mais souvent ils ne s'attendent pas souvent ils sont juste pactés ils reviennent de chez eux puis ils ont juste le goût de faire peur à une fille ou d'être désagréable mais d'en geler au milieu de la rue c'est quoi tu leur dis une fois j'ai dit à un homme qui traversait non on ne fait pas ça j'avais mon petit doigt levé mais c'est c'est tout ce qui m'est venu en tête j'avais mon chien dans mes mains parce que je me suis dit je vais protéger mon vieux caniche j'aime tellement ça je parlais comme je parle à mon caniche mais le gars là il a arrêté sur la ligne orange au milieu de la rue puis il a figé là puis j'ai répété puis là il était tard il était comme trois heures et demie quatre heures je dis là premièrement on ne fait pas ça à personne en rue mais on ne fait pas ça à une fille j'expliquais les choses de la vie les règlements je parlais lentement non on ne fait pas ça comme s'il y avait quatre ans je ne sais pas je me suis dit je vais l'aborder comme une éducatrice de garde mais tu fais bien parce que je n'ai pas réfléchi ça a été mon réflexe de sécurité de faire comme ok je te dis ça mais je te parle lentement doucement puis après ça c'est ça c'est qu'une fois que ça c'est fait puis que le gars est figé là j'ai constaté qu'il était peut-être que j'allais sûrement pas devoir me battre ou me défendre c'était juste un niaiseux mais après ça faut-tu faut-tu t'en ailles donc j'étais comme j'étais vraiment sur l'adrénaline mais après ça là j'ai redéposé mon chien par terre je suis partie je pense que j'ai fait quatre pas puis je suis partie à courir chez nous puis c'est là que j'ai eu peur finalement c'est une fois que je suis rentrée chez nous que j'étais là je suis comme ok il m'a-tu suivi il sait-tu où j'habite il va-tu sortir de la bolle tu sais j'étais comme j'ai pas dormi de la nuit j'ai eu peur mais sur le coup j'étais comme wow première fois que je me suis rendue compte puis ça m'est arrivé d'autres fois aussi de juste faire comme regarde là tu es trop proche de moi ou là tu juste dire regarde là tu me fais peur fait que change de bord de rue puis en général ça fonctionne mais c'est quoi tu penses la raison pourquoi il y a eu un changement dans les deux dernières années honnêtement je le sais pas je le sais pas une fois je marchais je marchais tard le soir puis il y avait juste un gars au bord de la rue puis tu sais je ne les invente pas ces situations-là je tiens c'est Porsche que j'ai à justifier mais c'était directement c'était dirigé vers moi le gars il avait son vélo puis tu sais plus je marchais vite il accélérait il me regardait et il sifflait comme dans les films d'horreur il y avait ça puis tu sais comme une chanson il sifflait là je sais pas quoi un air il me cadquonnait pas il sifflait une toune fait que c'était juste épeurant lui avait du fun il devait être pacté je l'ai ou je sais pas trop j'espère je lui donne des excuses mais honnêtement je sais pas pourquoi probablement il y a beaucoup de gens là-dedans qui justement sont relâchés des instituts qui auraient besoin de soins des itinérants des fois qui ont des problèmes de drogue ou juste des fucking bullies souvent des fois c'est juste des bullies ils savent que ça fait peur puis justement c'est pour ça quand tu dis non un bully c'est souvent ça qui l'arrête c'est que tu dis non ils s'attendent pas à ça mais ceux qui m'ont suivi il y avait vraiment l'air des petits gars dans la vingtaine bien propres ouais fait que c'est un peu n'importe qui honnêtement je sais pas pourquoi je ne saurais l'expliquer peut-être que c'est un peu hasard que dans mon quartier c'est arrivé ça puis j'ai toujours été au mauvais endroit à un mauvais moment je pense que ça arrive partout à tout le monde tout le temps mais là on dirait que même de jour aussi il y en a de plus en plus du monde un peu en détresse qui font peur un peu c'est parce que quand les gars sont mal socialisés quand ils sont jeunes ça crée des comportements antisociaux quand ils arrivent dans l'âge adulte c'est ça qui fait qu'il y a plus de gars en prison puis plus de gars qui commettent des crimes c'est parce que c'est un problème de socialisation donc il y en a beaucoup puis c'est pas toujours de la maladie mentale des fois c'est juste des Tony Sopranos genre de ce monde ils se promènent dans la rue puis comme ils ont l'air de gens normaux mais les limites ils s'en calissent puis ça veut pas dire que tu lui dis ça c'est ma limite il va pas la respecter mais il y a un thrill parce que moi quand je marche dans la rue puis il y a une fille devant moi je fais exprès de changer de trottoir ben c'est normal de faire ça par respect je suis conscient qu'il y a des codes que genre ben elle est seule moi je suis un gars derrière je veux dire c'est assez pour avoir une petite frousse soit je change de trottoir soit tu sais que les gars qui continuent soit avant d'apprendre ça avant de commencer à faire ça j'essayais d'y dépasser puis ça ça stresse le monde encore plus ça stresse tu sais mais oui t'en as-tu d'où un autre qui marche vite en arrière mais tu sais dépassez aller quand il y a personne la nuit en général il n'y a pas de char dépasse au milieu de la rue puis tu sais il fait du bruit puis c'est pas compliqué ouais 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 mais on parle pas souvent qu'il y a beaucoup tu sais c'est comme c'est des toi t'as un orteil dans un trouble de la personnalité où tu te diriges vers puis ça c'est pas des gens qui vont se retrouver dans des hôpitaux psychiatriques c'est des gens comme qui se promènent puis ils ont juste des ils ont juste des traits ils sont normales à quatre tu sais ils sont fonctionnels mais il y a il y a un bout qui manque il y a un bout il y a comme un bout qui manque puis ils sont excités par le fait de savoir qu'ils peuvent tu sais comme je sais pas s'ils sont excités de faire peur ou excité de pas respecter la vie ben non ils sont excités de faire peur c'est ça c'est ça c'est ça qui mène c'est ça les gars qui battent leurs femmes leurs chums la violence en général c'est le le trail là-dedans ce qui les fait bander c'est le pouvoir c'est avoir le pouvoir sur la peur de quelqu'un tu le sens quand quelqu'un a peur tu le sens je pense le prochain step après ça c'est le viol puis le meurtre tu sais si ça t'excite sexuellement de faire peur à quelqu'un ben finis pas là tu sais mais je pense tu fais pas comme après ça va être les pieds tu sais j'imagine ben que oui ça doit commencer comme ça en tout cas là ouais c'est comme les tueurs en série qui tuent des animaux ben là ah ouais non non mais pour vrai ça doit être là c'est exactement ça comme ouais je suis sûr tu sais les ouais il y a huit des gars qui t'ont suivi qui vont finir par tuer quelqu'un c'est super mais ça je suis pas moi moi ça je suis pas ça je suis pas convaincu parce que l'autre jour j'étais au gym puis j'écoutais un cours de psycho et en fait il faut qu'il te manque beaucoup plus qu'une bolt dans la tête pour aller pour passer pour passer tu sais comme si tu regardes les statistiques de genre comportement fucked up versus ceux qui se rendent à mettons vraiment du meurtre ou ou du viol il y en a mais je pense pas que ceux qui suivent sont nécessairement des violeurs mais c'est quand même un symptôme de quelqu'un qui pourrait le faire ok mais c'est parce que ce que j'ai compris et pourquoi j'en parle en fait pourquoi je veux en parler c'est parce que c'est important de discuter de ces choses-là parce que ça se joue tôt dans la vie un enfant est prédestiné à devenir violent ou violeur à partir de comme 5 ou 6 ans ça se développe aussi beaucoup à l'adolescence dans la façon dont t'es socialisé puis avec qui tu te dis beaucoup mais c'est jeune c'est très jeune mais si comme t'es mal socialisé jeune puis t'as déjà les traits comme en plus t'as pas de filet social t'as pas de famille stable t'as pas plein d'éléments mais c'est ça qui fait qu'on se retrouve avec un problème de société qu'on dirait que personne veut regarder c'est quoi qu'il faut faire avec ces enfants-là moi je pense numéro 1 pour vrai on les tue non 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 on les suit on les noie on les suit on l'a fait pas un on les suit on bande un peu non mais honnêtement le numéro 1 je pense il faudrait vraiment quand tu regardes le nombre de policiers qui est à Montréal qui sont formés pour arrêter des crimes c'est comme ça que j'arrêterais un crime ok puis tu réalises en fait on a besoin je me suis fait voler mon auto il y a comme 6 mois ok puis j'ai été obligé de patrouiller tout le quartier Rosemont avec deux policiers puis je parlais avec eux ouais parce que je me suis fait voler mon auto entre deux chausses puis eux autres savaient pas que ça avait de l'air un Ford Taurus tu sais tu leur dis la marque du char la couleur parce qu'avant de signer le papier que tu t'es fait voler ils doivent faire le tour pour être sûr que tu t'es juste pas trompé de stationnement moi je suis sûr qu'ils ont fait ça vu que t'es une personnalité connue puis pour après dire à leur ami j'ai eu Adib Alcaldey dans mon char pendant deux heures Chris Dépé regarder des chars moi dans ma tête ils me connaissent pas ils sont comme Chris un arabe qui a une auto comme ça ça se peut pas fait qu'anyways on va faire le tour du quartier pour être sûr que c'est pas le petit crosser qui veut juste la déposition pour les assurances mais moi je chill avec la police comme je suis en arrière puis le siège est fucking inconfortable en passant t'avais-tu des menottes ? non ils étaient fucking honnêtement deux estides gentils comme des vrais gentils puis je parle avec eux puis là je dis vous la majorité des quoi des cas c'est quoi puis ils me disent la majorité c'est juste de la maladie mentale juste de la maladie mentale juste du bif de maladie mentale ou de violence conjugale ou des 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 troubles du comportement c'est pas des crimes avec des guns puis de la mafia fait que la police eux dans le fond à Montréal la majorité de leur job c'est d'aller dealer des situations des humains en détresse mais ils sont pas formés avec les outils psychologiques fait que moi je dirais ils les envoient avec le doc maillot non mais pourquoi il n'y a pas une escouade pourquoi il n'y a pas une escouade vraiment comme une grosse astute d'escouade une grosse tabarnak non je sais pas comme une couleur différente comme rose je sais pas ok anyways une autre escouade c'est des policiers mais leur job c'est de gérer des situations comme celle que Catherine vient de décrire devraient tous avoir cette formation là devraient même pas avoir une escouade tous les policiers il y a une formation je sais pas de quelques heures à peine là-dessus sur le plan moi je dirais plus un six mois de plus ben oui mais c'est le coeur de la formation on regarde district 31 puis on voit qu'ils sauvent des stradivarius puis ça a l'air ben mais c'est pas ça la vie de policier c'est d'arriver justement dans des situations de violence conjugale ou des affaires de contrôler des gens qui sont en psychose mais c'est ça ils l'ont pas on en a eu plusieurs exemples ce printemps au Québec on n'a pas on n'a pas les mêmes le même nombre de gravités les mêmes cas graves qu'aux États-Unis il y en a mais c'est pas les mêmes chiffres fait qu'on dirait que ce problème là on devrait vraiment le prendre au sérieux c'est faux au Québec parce qu'on a tellement d'opportunités de faire les choses de manière préventive puis on le fait pas alors qu'on a juste comme le bassin de population parfait pour devenir en tout cas ça c'est moi qui commence à rêver un jour je vais faire de la politique ça se peut parce que je suis en train de rêver une société ou une police tu vas tout changer non non je vais rien changer je crois pas t'es le Guy dans un tel arabe non Guy il veut faire l'indépendance ok voici comment moi je ferais l'indépendance ok voici moi je suis pas sûr que je suis souverain et sans passant pour moi ce truc là il est pas réglé pour plusieurs raisons mais on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui mais je respecte le combat par contre ok saucisse à distinguer et moi je ferais si j'étais un politicien j'essaierais de convaincre le reste du Canada de devenir le Québec comme ça comme ça tout le monde est content le Québec c'est juste lesquels en tout cas dans ma tête tu sais dans ma tête comment on fait pour faire plaisir à tout le monde excusez moi c'était une bonne idée le Québec le Québec devient le Canada c'est le Québec bon ben le Québec qu'est-ce que c'est ton Québec ton Québec c'est tu sais ce serait excusez moi je pense à ça juste pour revenir rapidement rapidement sur l'affaire de pourquoi il y a de plus en plus de gars qui font ça en fait ça fait pas longtemps que le mouvement Me Too puis de plus en plus il y a comme une troisième vague de femmes qui prennent la parole un peu puis ça dérange beaucoup puis il y a les incels aussi tu penses-tu que c'est le Me Too qu'il y a les weirdos en fait comme ça j'ai plus le droit de parler aux filles les femmes qui prennent la parole ça dérange tout le temps puis il y a beaucoup d'organisations qu'on connait pas auxquelles on n'a pas accès comme moi les incels j'avais pas longtemps que je connaisse ça mais tu sais beaucoup d'hommes très très fâchés juste par le fait qu'on existe et qu'on parle fait que je pense que ça aussi ça contribue au fait qu'il y a du monde qui ont du plaisir juste à faire peur aux filles mais que ça va s'arrêter là puis qu'ils deviendront pas nécessairement des tueurs en série mais qu'ils vivent leur petit pouvoir là parce qu'il se passe pas grand chose mais je pense qu'il faut quand même prendre ça très 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 au sérieux oui c'est grave même si c'est pas tout le monde qui passe à l'acte c'est très très grave juste que ça t'excite de faire peur à quelqu'un Chris il faut traiter ça c'est pas normal que voir la peur t'amène du bonheur les seuls qui vivent ça c'est des animaux avant de tuer un autre animal c'est pas normal la peur c'est pas cool non mais non mais non non c'est juste ils appraient un beau t-shirt ouais la peur c'est pas cool mais non mais c'est ça la peur c'est pas cool la peur c'est tout je le porterais moi ce t-shirt là mais ouais il va y avoir un weirdo qui va te le voler mais c'est ça je pense c'est ça j'ai regardé moi pendant la pandémie pendant le confinement je regarde beaucoup beaucoup tout plein de marde sur le true crime des vidéos YouTube tous les YouTubers ou des mondes des affaires vraiment broche à foin je me couche en regardant des gens se faisant tuer constamment puis c'est ça ça correspond vraiment au profil des tueurs en série juste d'avoir d'être trillé par la peur je pensais les tueurs en série écoutaient ce genre de vidéo là avant de se coucher c'est une bonne école moi je sais très bien comment me débarrasser d'un cadavre moi depuis genre trois mois il y a un podcast j'écoute qui s'appelle Serial Killers qui est c'est l'histoire des tueurs en série puis ma maison en campagne c'est exactement la durée d'un épisode fait que j'écoute j'écoute ça non-stop puis la semaine passée ma blonde on s'en allait puis elle était quand même weird que chaque fois qu'on va en campagne t'écoutes des vidéos à propos des hommes qui tuent du monde mais j'aime moi j'aime les affaires de tueurs en série mais ça m'excite pas non non parce qu'on veut les comprendre parce qu'on a tous été éduqués la majorité des gens peu importe si tu nais dans une famille qui est équilibrée c'est pas toutes les familles ils sont égales il y en a qui naissent avec un parent il y en a deux tout le monde a besoin de deux parents mais tu comprends ce que je veux dire il y en a un, deux il y en a c'est pas nécessairement leurs parents biologiques tout le monde arrive dans des contextes différents mais la majorité des gens sont quand même socialisés à être capables de fonctionner en société nous ce qu'on a tous en commun ici ce soir c'est qu'il n'y a encore personne qui a juste parce qu'il n'a pas aimé une joke pris son verre puis lancé sur ma face tu comprends ce que je veux dire alors qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas aimé mais ce que j'essaie de dire c'est qu'ils sont capables mentalement de faire ça je suis pas d'accord mais je lancerai pas une bouteille peut-être le plexigle le plexigle toi aussi mais ce qui fait qu'on est obsédé je pense par les tueurs en série c'est qu'on veut rentrer dans la tête on veut comprendre pourquoi qu'il a fait ça comme tous les efforts qu'on déploie en tant que société pour pas que ça arrive puis ça arrive pareil puis en tout cas n'importe quel film ou série de David Fincher fait la job en Nasty je sais pas si vous avez regardé Mindhunter oui ouais 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 man Mindhunter t'es comme what the fuck qu'est-ce qu'ils ont man puis là en tout cas je sais pas je veux pas spoiler rien pour personne mais c'est vraiment fascinant d'essayer de juste comprendre comme on dirait qu'ils ont pas on dirait que ces gens-là ils ont pas de il y a pas d'intérêt vraiment autre que juste comme c'est comme des tu sais le petit enfant qui veut juste foutre la merde ouais tu sais il veut juste comme comme mettons je sais pas si c'est des situations comme ça où tu dis à quelqu'un hey j'ai travaillé tellement fort pour construire ce château de Jenga puis là il y a quelqu'un qui arrive puis il tasse tu sais c'est juste ça mais en tuant du monde mais tu sais on dirait la vie en passant j'ai jamais joué au Jenga mais il y avait je cherchais un exemple je voulais pas dire château de cartes parce que j'ai déjà fait des châteaux de cartes puis là tout le monde aurait ri de moi anyways tu sais il y avait un épisode dans les premières années des Simpsons que je me rappelle pas de l'épisode mais je me rappelle qu'il y avait un éléphant qui allait à un refuge animal puis il y avait des éléphants puis il y avait un des éléphants qui arrêtait pas de donner des coups de tête à un autre éléphant puis le gars il avait juste dit tu sais dans le monde animal aussi il y en a que c'est juste des trous de cul il y a du monde que c'est juste des trous de cul tu sais je pense ouais ouais je pense qu'il y en a qui naissent avec une disposition un cerveau conçu pour être un trou de cul mais souvent c'est ça qui est intéressant je trouve quand on écoute des documentaires sur les serial killers c'est que souvent ils ont eu une enfance de mort ça part souvent évidemment on est plein il y a plein de gens qui ont eu des enfances étranges et qui sont pas devenus des tueurs en série mais tu sais il y a quand même un conçu c'est rare il y a-tu des tueurs en série qui ont un enfant super heureux oui il y en a oui oui il y en a ça veut dire je peux devenir un tueur en série à tout moment c'est vraiment moi je pensais j'avais juste tué neuf personnes random puis non d'habitude ça se manifeste plus tôt t'essaieras tu verras si t'aimes ça mais ben oui moi je suis le monon qui est comme regarde essaye puis on on sait pas on essaye pas tu sais quand j'avais appris que les tueurs en série souvent quand ils sont jeunes ils blessent des animaux ou ils tuent des animaux moi j'avais il y avait un petit gars à mon école qui qui tuait tout le temps des chats ça nous faisait capoter quand on était petits puis on dirait quand j'ai appris que ce monde-là souvent devienne une tueur en série je voulais le retrouver mais je me rappelle pas de son nom tu sais puis là je me rappelle c'était soit Chad ou Todd c'était Sergi Sergi peut-être t'as déjà tout ce qu'il faut pour faire le 9 à 1 mais tu sais ouais c'est tough à parler le 9 à 1 de faire ok il y a un Chad ou un Todd de Québec il est peut-être plus à Québec depuis 87 mais c'est dangereux le public mais ça j'avoue ça c'est plutôt inquiétant ah ouais mais lui je me rappelle il nous l'avait dit une fois que tu sais on était genre une gang de petits gars puis on parlait de t'as-tu déjà fait telle affaire puis là on était comme ah oui moi aussi tu sais on jouait on était l'équivalent de Jean-Marc Parent tu sais on a on a tout fait ça tu sais fait qu'on racontait genre t'as-tu déjà j'ai regardé Bleu Nuit ouais moi aussi j'ai regardé Bleu Nuit t'as-tu fait telle affaire oui j'ai fait telle affaire t'as-tu déjà mis des chats dans dans un baril puis après t'es allume puis là on était comme tabarnac Chris que Todd ou Chad il est intense je sais pas pourquoi j'ai envie qu'il se soit Chad Chad ouais on dirait quelque chose d'attachant dans Chad Chad le tueur de chat Chad sonne violent Todd sonne sympathique oui Todd c'est plus le petit garçon qui tombe dans le puits Todd c'est là il trouve plein de chats brûlés ouais ouais puis il sait que c'est Chad mais que tout le monde va penser que c'est lui hé mais pas vrai s'il y a quelqu'un qui écoute d'à peu près mon âge à Québec dites-moi si c'est Chad ou Todd et dites-moi s'il faut faire quelque chose mais est-ce que vous pensez que d'un point un point de vue évolutionnaire ok je sais que vous êtes pas venu pour faire de la philo là mais on essaye ok parce que je me poserai en situation attends je vais faire du bench parle-moi de philo je vais faire des potions non mais ok la vie fait jamais de sens sauf si tu la regardes d'un point de vue évolutionnaire les choses qui persistent existent parce qu'il y a quelque part dans l'immense complexité de la vie il y a des choses qui doivent être là pour que d'autres choses fonctionnent même si elles nous déplaisent donc est-ce que le psychopathe ou le sociopathe a une fonction évolutive est-ce qu'il aurait ou c'est une moustique ou c'est une moustique non mais pour vrai moi je me demande tout le monde ils sont nocifs à notre sécurité notre survie notre cohésion sociale puis Chris à travers l'histoire de l'humanité c'est tout le temps eux qui reviennent puis c'est tout le temps eux qui réussissent à se hisser au top parce que les psychopathes les sociopathes les psychopathes toutes ces affaires-là ils ont ils respectent pas les règlements en fait on dirait qu'il y a quelque chose qu'on comprend pas encore avec eux est-ce qu'on essaye de les éliminer ? ben c'est une très bonne idée mais le pire le pire c'est que si toute l'évolution fait que c'est tout le temps les psychopathes puis les sociopathes qui réussissent à évoluer ça veut dire que on est on est tous des psychopathes puis des sociopathes ou tu sais on a le potentiel de l'être parce que on a été créé de tu sais tout le monde gentil a arrêté d'exister en 1407 puis les sociopathes ont survécu il y a beaucoup il y a beaucoup de sociopathes de psychopathes qui sont au pouvoir comme tu disais ces gens-là ils ont besoin de graines comme nous qui sont gentils pour rester au pouvoir puis pour juste se gorger de leur puissance fait que je pense pas que la vie telle qu'elle est a besoin parce qu'ils sont pas nombreux mais eux ont besoin de nous par exemple ils sont difficiles à éliminer parce que souvent c'est eux qui ont les sous c'est eux qui ont c'est ça on parle pas de ceux qui sont dans les ruelles puis qui égorgent des madames en général c'est ça les big boss multimilliardaires en général c'est pas ta fête ta fête à eux dans leur tête j'irais avec la lumière t'allumer Chuck y'as-tu des bonnes questions j'ai l'impression qu'il doit y avoir des bonnes questions ouais ouais quand même des pas pires questions première question pour Catherine en fait étant donné que c'est une de tes premières sorties publiques que tu fais en fait est-ce que ça t'a pris beaucoup de courage pour sortir de chez toi et venir faire sous-écoute ce soir oh non en fait au début j'étais très déterminée moi je vais pas dans les restos j'essaie d'être le plus sécuritaire possible mais il a vraiment fallu seulement que j'entende la voix enjôleuse de Michel ça tenait à très peu de choses c'était juste ça je savais ici que c'était sécuritaire j'avais fait mes petites recherches de googler bordel oui bordel sécurité plexiglas voilà mais non ça m'a pas pris tout le monde quand j'ai dit oui c'était correct j'ai mis ma robe je suis venue parfait excellent prochaine question pour Adib en passant je suis tout à fait d'accord Sopranos il y a rien qui bat ça ah merci j'approuve beaucoup de gens excuse j'ai une question à propos de Sopranos moi j'ai écouté cette série-là j'ai adoré cette série-là ma blonde a jamais vu Sopranos pis là elle voulait le regarder mais elle me disait j'ai l'impression que c'est trop une série de gars non j'embarquerai pas elle va embarquer ben yo moi je pensais que ce serait un préjugé qu'on pourrait avoir si on regarde le juste mettons l'affiche tu vois juste des hommes mais en réalité c'est quand même l'histoire d'un gars pis sa relation avec sa mère c'est ça qui est fucked up pis sa mère sa mère c'est un des c'est un des personnages les plus importants et sa soeur c'est un autre en fait c'est tous des fucking gamins c'est tous des petits-enfants pis il y en a vraiment pour tous les goûts moi je pense c'est ni homme ni femme c'est juste comme n'importe qui qui est curieux sur la psychologie humaine il faut qu'il regarde cette série-là parce que comment on fait pour regarder un gars pendant cette saison qui est un un vrai sociopathe mais on l'aime tellement asti asti qu'on l'aime pis ça ça c'est confrontant en asti depuis tantôt qu'on parle des fous mais moi je t'avoue tu le mets dans une série le gars qui tu mets un fou dans une série pis finalement on regarde cette saison ben oui aussi tue-le c'est ça qui est fucked up pis il est attachant maintenant moi je pense vraiment que c'est pour c'est ni homme ni femme c'est c'est ça je sais pas c'est quoi le mot mais c'est tout en femme est-ce que les trans ont aimé ça ou non pis la fin ouais tout le monde pas les trans les trans n'aiment pas ça ben regarde ils sont fucking racistes tout le long ils sont racistes as fuck ils sont homophobes as fuck ils sont misogynes as fuck ils sont même parce qu'ils tuent presque exclusivement des hommes dans le truc il y a une forme juste de misandrie où il n'y a aucun ils n'ont aucun respect pour un gars s'il n'est pas comme ci pis comme ça Christoumou à racisme ben oui moi je me suis pas je me suis pas arrêté en me disant ils sont racistes je regarde pas ça au contraire je suis fasciné par en général les italiens je les aime beaucoup on dirait est-ce que j'aime les italiens s'ils n'étaient pas homophobe ou un peu raciste ça serait pas crédible parce que des italiens de New Jersey c'est clair qu'ils vont être racistes pis misogynes pis homophobes si c'est des gars de mafia il y a des italiens de New Jersey qui sont zéro homophobe mais c'est rare qu'un gars que leur job c'est casser des genoux qui sont woke ouais c'est pas des c'est rare qu'ils sont des en tout cas mais ce que je veux dire des fois je dis presque qui disent des choses mais je dis pas mais c'est l'expérience les amis la fin le dernier épisode pour pas spoiler rien juste tu diras à ta blonde pis y'a n'importe qui qui écoute qui est génial avec la fin y'a la moitié qui la hiss l'autre moitié l'adore je l'ai aimé moi la fin moi j'ai adoré mais c'est parce que je pense que ce qui est dur avec la fin de ce plan ça te confronte à prendre la décision toi-même de la fin et là t'es confronté à l'amour que t'as pour un sociopathe on en dira pas plus moi j'ai vu cette série-là il y a 11 ans pis je bois à tous les jours je me rappelle j'aimais ça je me rappelle mais c'est flou pis là toi tu m'en parles comme un gars qui boit pas pis qu'il l'a écouté la semaine passée fait que j'ai oui je suis content que t'as pas fait de spoiler parce que moi quand je vais le réécouter je vais faire ah ben voyons au tabarnak c'est ça la fin c'est bien cool j'allais dire oui excuse-moi la fin t'as raison on vit un réel deuil à la fin parce que c'est tellement ça monte tellement sur un climat que tu capotes à la toute fin tout à fait t'es obligé de prendre la décision toi-même pis là les théories après ça tu regardes sur internet pis t'es tout le temps en train de de se demander qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu prends comme décision ouais 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 c'est vraiment fort je pense que t'avais une question pour la fin je pense que t'avais une question je voulais juste si jamais non mais je pense que t'avais une question avant que Mike dise Sopranos oui mais en fait c'est une question par rapport à toi en fait Adib mais c'est pas vraiment par rapport à Sopranos ok 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 ben oui tu peux poser la question oui Adib question pour toi j'ai le contrôle de Tony Sopranos solide solide Adib beaucoup de questions par rapport à tes prochaines réalisations est-ce que des réalisations que tu que tu travailles que tu pourrais peut-être nous parler un peu ou c'est tout très secret il va-tu avoir mon ami Walid c'est ça qu'on fait savoir j'ai regardé ma montre tantôt j'ai eu 1h45 sans parler de cette affaire-là yes 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 c'est parce qu'on t'aime beaucoup Adib on t'en parle pas honnêtement vous êtes vraiment vous êtes vraiment fait non ben non il n'y en aura pas il dit comme si genre j'y avais pensé ouais on a checké le pour et le contre on n'aura pas de financement je pense pas que la Sodec excusez mais Chuck pour revenir sur quelque chose de plus corporate ouais non malheureusement oui je travaille sur des affaires j'apprécie la question tu sais parce est-ce que t'as écrit un autre film est-ce que c'est quoi ton prochain projet que tu veux mettre ton temps dessus est-ce que c'est la scène le film la télé la scène mon show était supposé sortir à peu près au confinement ok je suis assis sur un show que je joue pas en ce moment c'est dommage mais je vais être obligé de le faire de manière expéditive parce que j'ai comme une limite de pas être capable de faire du matériel pendant plus qu'un an après ça m'emmerde fait que tu vas faire une captation soit ici t'as t'inquiéter une terminale je vais faire ça vraiment simple est-ce que tu vas le vendre à la télé ou sur le web j'ai pas décidé encore j'ai pas décidé encore puis ça va dépendre de beaucoup d'affaires parce que je travaille sur un projet ça fait 4 ans que je travaille que je développe un projet destiné à la télé c'est un projet dont l'histoire se déroule à peu près où moi j'ai grandi dans le fond j'ai habité dans beaucoup de quartiers à Montréal j'ai habité à Montréal-Nord Côte-des-Neiges Ville-Saint-Laurent Quartier-Ville on sait que mes parents ont beaucoup déménagé ok puis j'ai surtout à partir de l'âge de 9-10 ans j'ai surtout habité à Ville-Saint-Laurent Fait que toi tu te concentres comme un gars de Ville-Saint-Laurent moi je suis un gars de Ville-Saint-Laurent moi quand je rentre dans Ville-Saint-Laurent j'ai des émotions je suis à la maison non mais ça te fait rire si puis anyway c'est une série que j'ai développée ça fait 4 ans que je développe ça ça ressemble à où j'ai grandi c'est des personnages qui vivent dans un HLM il y a des Québécois de souche des Arabes des Noirs des Pakistanais des homosexuels des hétérosexuels un peu de tout c'est comme ça ça cohabite ensemble puis j'attends encore des réponses parce que la télévision je sais pas on dirait qu'à chaque année ils sortent un article pour dire il faut de la diversité à l'écran mais on m'appelle ça c'est un phénomène mais jouer l'arabe moi on m'appelle juste pour jouer l'arabe je te jure on m'appelle pour jouer l'arabe je pitch des émissions on me donne de l'argent pour développer après on fait ah mais le public québécois ils vont-tu aimer ça puis je suis comme tabarnak tu le sauras jamais si tu le testes pas regarde Adib on va faire une série arabe ça va être toi puis tes 9 amis blés oui exactement mais mais c'est exactement ça mais c'est exactement puis je vais te dire c'est quoi je vais te dire c'est quoi le malheur ton père ça va être Manuel Tadros hé là il y a une araignée à côté de moi mais le problème avec ça c'est quoi je vais te dire c'est que là au Québec on n'est pas capable de fonction puis là excusez-moi c'est mon moment politique j'en profite ok au Québec on n'est pas capable de regarder on n'est pas capable de regarder les messages que l'industrie la société les gens envoient fait que là on est rendu à faire des quotas là les diffuseurs pour ceux que ça intéresse tous vos diffuseurs télé en passant qui sont payés par vos taxes en grande partie parce que c'est des crédits d'impôt puis c'est plein d'affaires il faut qu'ils cochent dans des documents avant de valider une émission il faut qu'ils cochent diversité ethnique ok ça veut dire hé t'as combien de noirs t'as combien d'arabes t'as combien d'homosexuels t'as combien de trans t'as combien d'ici parce qu'on a besoin d'un quota au lieu de donner la responsabilité à des gens issus des communautés de raconter leurs histoires on fait on coche puis on dit hé j'ai adib dans telle émission on a un arabe fait que c'est réglé donc c'est une série ethnique même si c'est écrit par exactement Fabienne Larouche qui crée un show exactement ce que ça fait c'est que des personnes blanches qui sont censées avoir le rôle ont pas le rôle parce qu'ils veulent cocher une case de diversité fait que là ils enlèvent le rôle à la personne blanche puis ils le donnent à un arabe ou ils le donnent à un noir ou ils le donnent à tel puis là la personne blanche est fâchée avec raison parce qu'elle elle se dit ben c'était mon rôle puis là ils l'ont donné à l'autre puis là tout le monde a l'impression qu'ils vivent du racisme alors que c'est pas du racisme mais c'est l'impression que la personne blanche va avoir fait que moi je sais pas c'est quoi la solution je pense après avoir parlé à beaucoup beaucoup de monde au top moi je pense que ça change pas tout simplement parce qu'ils s'en calissent ce sont des sociopathes et des psychopathes qui sont dans ces rôles là il faut que ces gens là disparaissent j'osais pas le dire mais merci moi je pense par exemple pour de vrai la meilleure façon de régler ça c'est mettons c'est de produire tes trucs toi-même puis engager ton monde toi-même mais de la fiction mec c'est tellement cher si t'as pas l'argent du gouvernement comme on fait la télé puis là je viens de voir l'araignée puis ça me fait fou mais tu es sur moi non non mais tu sais c'est pour ça que c'est pour ça que j'avais eu c'est pour ça que j'avais eu l'idée de faire mon ami Walid parce que je voyais le film c'était parfait comment vous l'avez financé mais je pourrais pas jamais refaire ça pour deux raisons parce que un le processus est tellement long puis compliqué t'es obligé d'écrire une histoire en fonction de l'argent que t'as puis ça le monde il s'en calisse eux autres ils veulent juste un résultat fait que c'est tellement un gros casse-tête c'est tellement d'efforts après il faut faire des shows que les gens viennent payer je sais pas si je remettrais les gens dans ce bateau-là moi je suis très reconnaissant de l'avoir fait mais à un moment donné j'ai vraiment l'impression que comme il faut que il faut que quelqu'un quelque part comprenne que tous les fucking Québécois maintenant aujourd'hui que tu sois blanc noir arabe première nation peu importe tout le monde a des amis qui viennent de d'autres horizons de d'autres origines de d'autres backgrounds avec internet tout le monde suit des artistes qui existent même pas au Québec qui viennent du bout de la planète il y a des blancs qui aiment les reggaeton puis le bachata c'est comme si au Québec on se disait passe tes blancs il faut que je te raconte une histoire avec juste des blancs mais comme c'est qui ces Québécois-là je les connais pas moi moi je connais juste du monde qui sont les Québécois ils aiment voyager même à chaque fois que je vais en voyage je croise des Québécois puis sont tellement curieux avides de découvrir les autres hyper intéressés ben oui des fois il y a un Gilles qui crie Monique monique c'est au mec croc tabarnac mais 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 ce que je veux dire c'est que moi le Québécois que moi je connais c'est quelqu'un qui est curieux puis qui est ouvert et qui veut découvrir les autres même s'il n'est pas à l'aise avec toutes les coutumes so anyways je profiter de ma excusez moi j'ai pas de joke mais je profiter de ma tribune pour le dire parce que moi en tant que dans le temps en tant que petit cube là moi j'ai j'ai appris tout tu sais moi quand je suis petit il y avait pas vraiment de noir à Québec il y avait dans mon école il y avait deux deux personnes noires fait que toute la réalité des noirs j'appognais de la télé quand je regardais des séries pour de séries noires ou quand je regardais c'était surtout le stand-up tu sais au début Eddie Murphy Richard Pryor puis je pense c'est bon d'avoir la réalité de tout le monde à l'écran puis c'est pas vrai que mettons si c'est une série que tous les personnages sont vietnamiens c'est pas vrai que moi en tant que blanc j'écouterais pas si c'est bon je vais te dire quelque chose je vais te dire quelque chose moi quand j'étais petit j'avais huit ans puis mon père est irakien il parle pas un mot de français il est décidé aujourd'hui puis à son âme mais il parle pas un mot ma mère le français c'est sa deuxième langue elle parle arabe sur moi le français c'est la langue que j'ai choisie j'ai travaillé pour l'intégrer dans mon esprit et puis comment j'ai appris à parler le français bien c'est en regardant la télé je regardais des émissions comme 4 et demi puis entre 4 dieux ok je vous jure je regardais ça à huit ans 4 et demi je capotais là-dessus puis je sais que c'est pas pour mon âge mais c'est pour aucun âge c'est pour aucun âge puis moi moi j'aimais moi j'aimais j'aimais tellement ça puis à ma année tu regardes des émissions j'ai jamais dit ah il n'y a pas il n'y a pas d'arabe à la télé c'est donc bien dommage mais je vais t'expliquer une affaire qui m'est arrivée un jour ils ont passé le film à un indien dans la ville à la télévision puis c'était la première fois de ma vie que je voyais un brun un gars qui a la peau brune comme leading role dans un film et c'est automatiquement devenu mon film préféré parce que pour la première fois de ma vie je me reconnaissais à la télévision fait que c'est pour ça qu'on a un problème grave de sociétés on est en train d'empêcher les immigrants de devenir des Québécois en les éliminant de la télévision parce qu'ils vont jamais se sentir Québécois puis on ne pourra jamais avoir un projet de société avec les nouveaux arrivants puis moi je dis ça en tant que gars qui se considère québécois on n'aura jamais un projet de société tant que les gens peu importe leur différence peuvent se sentir exister à travers la culture québécoise et c'est pour ça que c'est très 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 grave de continuer à ignorer ce problème-là c'est pas juste un problème anodin c'est très très grave parce que les êtres humains on évolue à travers les symboles à travers les histoires c'est pour ça que risque la Bible même si personne est même si personne est croyant au Québec on va jamais accepter qu'on brûle des Bibles parce que l'histoire ça fait 2000 ans qu'elle existe parce qu'elle porte des messages des métaphores qui sont puissantes pour nous dans nos cœurs que tu sois athée ou croyant donc c'est la même chose avec la culture j'ai pas de point final j'aurais pu continuer la tâche non mais c'est beau c'est super beau moi je veux que tu viennes le Guy Nantel arabe c'est moi j'aimerais attends un second Jason j'aimerais que le titre ça soit Mike Ward Catherine Etier et Guy Nantel arabe tu sais quoi j'accepte 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 j'espère que ça va bien pour Guy avec sa course là je sais pas je sais pas si ça va bien Guy Nantel c'est quand même un ami moi je l'aime au bout Guy Nantel pis j'ai trouvé ça cute cette semaine il m'a appelé pour m'inviter au resto pis j'étais j'étais content je sais pas pourquoi j'étais content de même que quelqu'un qui se lance en politique veut aller souper avec moi surtout que j'ai l'impression que pour quelqu'un qui se lance à la chefferie d'un parti d'être vu avec moi publiquement c'est dégueulasse mais là tu vas-tu y aller manger avec Guy Nantel non mais moi je suis tout le temps en campagne je suis tout le temps moi j'ai mon combat de coulève je suis à Montréal deux jours semaine pour le podcast est-ce qu'il va l'apprendre ce soir que tu vas pas se faire avec lui ou tu y aurais pas il m'attend il m'attend depuis 8h il est au restaurant il attend bonne chance à Guy Chuck oui j'irais avec une autre question let's go prochaine question pis avant là tu sais mettons il nous reste on va dire 15 minutes fait qu'il reste combien de bonnes questions tu sais-tu je pourrais dire qu'il en resterait comme 3-4 mais c'est des questions qui se regroupent en fait c'est tout un peu la même question tout la même question ouais il y a beaucoup de gens Catherine qui veulent savoir quand est-ce que tu sors un roman parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient te lire ouais mais je pense que j'ai déjà répondu à ça pis j'ai la même réponse tweet moi là je suis cette tarée qui a signé un contrat qui a signé avec une maison d'édition il y a 5 ans pis qui a toujours pas écrit son roman alors c'est comme j'ai vécu beaucoup de déni là c'est juste c'est ça la vie c'est comme un peu déchaîné j'ai fait plusieurs affaires tu te sentais coupable pendant la pandémie que tu sortais pas pis tu sais parce que les autres années tu devais dire je l'écrirais mon livre mais j'ai pas le temps et là t'avais juste du temps non mais j'avais pas de temps en fait quand la pandémie est arrivée après la semaine de panique pis bon après avoir ma 30 secondes que je mourrais pas pis que tout allait aller je me suis dit ben super comme tout le monde sûrement dans la salle je me suis dit je vais écrire ce roman comme tout le monde je vais écrire un livre oui ben tout le monde et qu'il y en a 5 qui sortent par jour c'est pas si impressionnant mais j'ai travaillé comme une folle j'ai jamais autant travaillé que depuis le mois de mars dans toute ma vie c'était trop j'ai fini j'ai pris 2 semaines de vacances et rotule bord du burn-out bref il y a toujours une excellente excuse pour ne pas écrire de roman mais en fait pour être très honnête c'est ça il faudrait simplement que je fasse cette place-là dans mon grand horaire de femme très importante mais j'aimerais beaucoup en fait c'est niaiseux mais c'est ça c'est qu'il y a tellement d'affaires que j'ai le goût d'essayer je suis très mon dieu ça gare en 15 minutes m'a impactée je pensais j'avais fini je suis déjà très chancelante c'est ça il y a tellement d'affaires que je suis super chanceuse j'essaye je fais de la scène je fais de la radio et tout le temps des nouvelles affaires je dis oui puis là le roman il prend le bord mais ce que j'aimerais vraiment dans la vie c'est faire juste ça écrire des romans finalement c'est pas ça que je fais pour répondre à ta question oui il va falloir que tu commences à dire non à des projets oui ça c'est un art qui se développe avec le temps je m'en viens mais on dirait tout le monde dans le showbiz les premières années tu travailles tellement fort pour juste avoir une personne qui t'engage là t'as une personne qui t'engage là t'as un autre puis à un moment donné il faut que tu fasses regarde je peux pas dire oui je vais dire oui à deux projets qui vont payer mon loyer puis je vais faire mon projet qui me tient à cœur mais c'est ça je pense désolé d'être tu sais de faire comme si j'étais ton père non non par chance non tu ne ressembles pas du tout à cette personne c'est vrai j'aurais aimé que tu dises parce que lui il est mince non non même pas vous savez peu non mais c'est ça je pense que c'est juste quelque chose que je vais prendre le temps de bien faire au meilleur de mes connaissances un peu plus tard c'est à ça c'est ça j'ai pas envie d'écrire ça sur un coin de table j'ai fait beaucoup de projets dans la grande panique dans ma vie parce qu'on n'a jamais le temps et jamais de budget on est tout le temps sur un tu sais catastrophé puis c'est le fun c'est le fun quand t'es dans une belle équipe tout ça puis que tout le monde se donne mais à un moment donné ça j'ai envie de lenteur j'ai envie puis c'est pas toujours possible la lenteur dans la vie là j'ai l'impression en plus qu'un roman ça l'amène à un stress que tous les autres projets l'amènent pas parce que tu sais mettons en 2020 tu peux écouter un film qui a été fait après 1970 puis c'est correct mais tu sais même un chef-d'oeuvre de 1942 tu regardes ça puis t'es comme c'est dégueulasse tandis qu'un livre un livre tu peux lire quelque chose qui a été écrit il y a 400 ans puis ça reste un chef-d'oeuvre tu sais j'ai l'impression que les livres c'est ce qui ce qui vieillit le mieux vu que la moitié de la job tu sais c'est le lecteur qui le fait avec son cerveau les livres restent moi j'ai pas parce que je suis assez consciente que tu sais je me souviens plus c'est quoi les chiffres au Québec il y a des centaines de titres qui sont publiés chaque semaine si c'est pas des milliers c'est quelque chose c'est autant des sudokus aux livres de cuisine aux romans à fait qu'à un moment donné il faut aussi être un puis se dire hey je sors mon livre puis probablement que je marquerai pas l'histoire puis avec ça faut que tu l'écrives tu sois proche de toi que tu sois proche de ton histoire mais après tu sais il y a sûrement 37 personnes qui vont l'acheter et ce sera super mais tu sais il faut pas l'écrire dans une perspective de vouloir devenir Cheikh peut-être tu vas mourir puis après ta mort ça va devenir un chef-d'oeuvre tu sais peut-être au moins c'est ça la beauté d'un livre parce que n'importe quelle autre forme d'art tu meurs mettons un humoriste que ça a jamais marché tu meurs en faisant je suis un échec mais si tu étais auteur de livre tu meurs en faisant un jour ils vont me comprendre peut-être mais je sais pas moi je suis pas j'ai cette espèce de réflexe là de tout le temps tu sais je souhaite juste que les gens que j'aime autour de moi tu sais quand j'écris je pense tout le temps à 2-3 amis que j'aime et qui m'aiment beaucoup c'est ça j'écris pour eux j'écris en les imaginant avoir du fun puis après vraiment mon but c'est juste de ne pas mourir et là j'ai fini mon livre je suis pas morte j'ai pas trop honte après j'ai plus de contrôle là-dessus fait que là c'est ça faut que j'aménage du temps puis que j'arrête de fuir ce projet-là mais oui oui c'est sûr que c'est quelque chose que je veux absolument faire et je veux pas en écrire juste un j'ai beaucoup de de projets d'histoire c'est bon c'est bon ouais bonne réponse bonne réponse prochaine question pour Adib quel aspect préfères-tu le plus de vivre dans le bois maintenant est-ce que tu sens que ça t'aide à créer et est-ce que tu sens que ça t'aide à d'interpréter j'aime la question de vivre dans le bois de vivre dans le bois est-ce que t'es vraiment dans le bois ou t'es à Sainte-Julie mettons non mais c'est quoi je veux pas je veux pas que tu nous dises ta ville mais t'es-tu dans le bois je dirais pas il est à Sainte-Rose à Laval oui c'est ça c'est quoi le bois ce qui est le bois pour les arabes c'est juste plein de libanais à Sainte-Rose donc j'habite dans la forêt mais Louis j'habite dans un village il y a combien d'habitants dans le village c'est un gros village ouais c'est un gros village mais c'est un gros aussi village dans la superficie qui l'occupe ouais c'est pas une bâtisse de 5000 non pis c'est pas c'est c'est j'ai c'est où non non mais pour vrai dis pas le nom je t'ai dit ils cherchent Cerzy même chez nous je veux pas c'est vraiment le bois c'est le bois j'ai vraiment comme c'est la forêt mais il y a des maisons c'est pas genre c'est pas comme creux dans le bois chalet c'est le bois j'ai des renards des marmottes des hérons des coulèves vestis qui rentrent chez nous il y a des il y a vraiment comme en tout cas moi pour moi c'est le bois t'es allé de t'as jamais eu d'une maison de banlieue fait que t'es allé d'appartement à le bois ouais fait que t'es comme quelqu'un qui s'est évadé de prison quasiment moi en tout cas moi ça a changé ma vie complètement ça a changé la façon que t'écris que tu crées 100% moi je je me je pense que des fois dans dans la vie on mettons on veut des affaires right comme tout le monde veut des affaires tout le monde dit ah je veux telle chose mais on fait je pense qu'on fait deux erreurs en tout cas moi j'ai décelé deux erreurs chez moi quand je veux des choses c'est que je formule pas bien mon souhait comme mon souhait il est tout croche fait que la vie me renvoie à n'importe quoi puis après ça je dois dealer avec j'essaie de formuler mon souhait correctement puis après je pense il faut que tu aussi quand tu souhaites quelque chose il faut que tu promettes quelque chose parce qu'il n'y a rien qui est gratuit moi dans ma tête ok moi la promesse que je m'étais faite je voulais vraiment que ça marche déménager dans dans cette maison là puis on a cherché longtemps puis on savait pas que ça allait marcher puis la promesse que je m'étais faite c'est je vais vraiment écrire sur les projets que ça fait des années que je me dis que je vais écrire et depuis que j'habite là-bas je sais pas qu'est-ce que les arbres ont comme effet sur moi là fuck top là les arbres c'est mes voisins t'sais comme j'aime t'écris juste sur des noms non mais je sais pas les arbres ne font pas des calvaires de rénovation de type chapelle 16 comme nous t'sais moi j'écris avec tout du monde ici là du métal mais je te le dis même si t'es pas obligé d'aller creux dans le bois mais juste un endroit où il y a pas vraiment d'êtres humains t'sais parce que j'adore les êtres humains mais je pense que quand on passe trop de temps ensemble on se parasite les uns les autres parce qu'on parle t'sais on fait juste parler tout le monde parle tout le temps t'sais 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 puis là tu rentres chez vous puis t'as tout ce que le monde ont dit dans ta tête puis là ça prend comme trop c'est pour ça que les gens aiment ça les vacances puis s'éloigner parce qu'ils font le vide de tout ce qu'ils ont entendu en même temps moi c'est ça t'écrivais en ville mais dans ton appartement je pouvais pas il y a personne qui parle tu sais tu fais à moi la porte de ton bureau attends je vais te dire quand est-ce j'ai décidé que je déménageais j'étais dans mon bureau sur le plateau dans le bureau dans l'appartement puis ma fenêtre était ouverte elle donnait sur une ruelle puis je te le jure pour la en tout cas puis c'était la première fois de plusieurs il y a deux gars ils passent puis ils font moi j'étais comme dans ma bulle en train d'écrire quelque chose t'étais comme fuck yeah non 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 j'étais pas en train d'écrire de l'humour j'écrivais quelque chose de plus mettons personnel puis là c'est que t'as dit ben quelle idée puis là j'étais comme je me sentais tellement comme tout nu puis vu ça aurait été malade que c'était pendant que tu te masturbais imagine en vrai te masturbais je t'entends c'est ici puis moi j'ai décidé de raconter la version où j'étais en train d'écrire quelque chose de sensible mais en réalité la fin que t'écrivais c'est un commentaire sur Pornhub j'écrivais un commentaire sur Pornhub puis le gars qui passait il a dit c'est ici qu'il se crosse elle dit ben quelle idée c'est sa chambre à masturbation il a tout le temps la fenêtre ouverte ça sort ça sort ça c'est arrivé puis là je me rappelle j'ai comme eu moi je suis pas une vedette puis je veux jamais être une vedette ça m'intéresse pas le monde ils ont aucune idée de toutes les choses que je refuse je refuse tellement de choses juste pour pas devenir une vedette je veux pas être moi je suis un gars du peuple je reste un gars du peuple qu'est-ce qui se passe quand les gens disent c'est ici qu'il habite c'est que je me sens plus normal tu comprends j'ai besoin de me sentir normal parce que je pourrais jamais raconter les histoires moi je raconte les histoires du monde mes histoires à moi ça m'intéresse mais seulement quand c'est en interaction avec les autres fait que ce phénomène là de la ville de partout où tu vas puis tu sais dans mon village personne me connait puis je suis fucking content de ça tout le monde s'en calisse de moi personne te connait non man ils sont vieux ils sont vieux man ils sont vieux ils ont tout moyenne d'âge 75 puis là à l'épicerie ça jase à l'épicerie c'est fait que là il faut mettre le masque mais on fait de notre mieux puis ça c'est les conversations que j'ai là avec des personnes puis j'ai du fun puis ils savent pas ils savent pas qu'est-ce que je fais puis j'adore ça moi depuis que j'habite là-bas je suis redevenu un être humain mais pour vrai Adib honnêtement puis je te comprendrais si c'était le cas mais ta vie était insoutenable c'est vraiment ça les gens t'abordaient non c'est pas pas au point que c'était insoutenable c'est juste deux fatigants je dirais pas une fois je sais mais comme c'est sûrement pas juste ça que t'as peut-être des mêmes non non je dirais pas que c'était insoutenable je dirais juste que quand t'es dans cette interaction-là où tu sais que quand tu vas à l'épicerie tu vas croiser une personne qui te connait que dans ta rue il y a quelqu'un qui te connait puis que tu parles avec plein de monde c'est que tu quittes jamais vraiment le travail tu dois le savoir mais quand t'es tout seul quelque part versus en fait ça fait du bien de pas interagir avec des gens qui t'apprécient pour le travail que tu fais parce que parce que je pense c'est Danny Laferrière qui m'avait fait réaliser ça dans une entrevue il a dit il a dit que lui dans le fond depuis que je pense qu'il était à l'Académie française puis je me compare pas du tout à lui mais depuis qu'il était à l'Académie française tout le monde lui demande comment lui y va puis lui ce qu'il avait ce qu'il fait ces histoires il les a autant aimées et autant chéries c'est qu'il aimait raconter les autres puis ça m'a fait mais c'est triste que personne ne lui demandait comment il allait avant l'Académie française tout le monde le somme moi je pense en tout cas je dramatise le truc je ne suis pas du tout en train de dire que la vie d'artiste est dure c'est de la merde mais ce n'est pas grave je fais juste dire qu'être coupé un peu des gens parce que nous on vient ici on fait le show mais notre travail je pense que ça prend du temps à réaliser c'est beaucoup d'interaction avec des êtres humains c'est plein de monde que tu ne connais pas avec qui tu vas parler puis si je parle à quelqu'un je vais le faire bien je vais l'écouter je vais lui donner du temps notre job c'est le service à la clientèle tout le temps puis il n'y a pas un esti de plombier dans mon village qui finit sa journée puis qui rentre chez lui puis que les voisins sont comme hey t'as raté ta job aujourd'hui c'est partout dans les médias c'est du village tu fais des tuyaux tout croche mon esti puis il y a des trous mais moi quand je rate quelque chose le monde il m'en parle après puis quand je fais tu le savais-tu que l'autre plombier il avait violé quelqu'un c'est exactement c'est le parfait exemple une chance j'étais dans le bois dans cette affaire-là parce que tabarnak hey Chuck j'irai avec un arrière à chaque fois que vous en parlez vous voulez que j'en parle esti ou j'en parle pas je pense il n'y a rien à dire il n'y a rien à parler j'en ai parlé à ma piscine quatre fois j'irai avec une dernière question oui question pour Catherine en fait Catherine quelle est la question la plus niaiseuse que tu as eue durant nos questions niaiseuses ton podcast Arrête-Galada ok ceux qui n'ont pas encore écouté ce fabuleux podcast c'est un balado que j'anime avec Mathieu Pichette qui était il ne fait pas juste ça dans la vie mais il était dans les pieds dans la marge pour vous aider à le situer un peu et on répond à des questions c'était vraiment bon les pieds dans la marge puis c'était bien bon mais donc c'est ça on répond à des questions niaiseuses qu'on se pose au quotidien puis des questions du public puis la question en fait à laquelle je l'ai le plus aimé répondre on y a répondu cet été on est allé en fait on s'est fait dire qu'il existait dans certains motels du Québec la switch à porn je ne sais pas si ça dit quelque chose Mike la switch à porn c'est un interrupteur comme on-off derrière la télé de certains vieux motels où tu allumes la télé puis mettons t'écoutes TVA puis là tu mets la switch à on c'est de la porn des années 90 qui joue t'as pas un vieux dispositif ah je pensais c'était genre t'écoutais c'est fucking génial t'écoutais genre ça existe moi je ne suis pas parfait de me dire ça même pendant mes années de tournée de motel switch à porn oui moi je pensais c'est Jean-Claude Poirier du switch assis à la queue à l'air il est temps on y est c'est une vraie négociateur très bandée non non c'est ça c'est juste au lieu que t'ailles à appeler à la réception ou à faire une vidéo oui mais j'étais j'ai vu c'était moi j'ai vu des trucs qu'il fallait mettre des 25 cents dans le temps que je commençais à faire de l'humour il y avait la télé à côté de la télé il y avait une boîte tu mettais 25 cents pis t'avais de la porn pendant mettons 3 minutes ben c'est assez hein de la porn à faire de la porn à faire virer ouais ben tu sais en plus mettons tu mettais 25 cents tu changeais de poche changeais de poche changeais de poche c'est fini là pis tu sais c'est pas tout le monde qui avait 3 piastres dans les poches fait que c'est pas cool on est tellement chanceux à notre époque on réalise pas on vit dans un océan de porn c'est ça ah ben oui mais c'est sûr mais cette beauté-là existe encore on est allé visiter c'était un hôtel à Saint-Jean sur le Richelieu il y a un hôtel à Saint-Jean que la switcher porn oui mais un hôtel c'est un motel c'est un motel avec le prix pour la nuit pis le prix pour la sieste c'est un motel à sieste ok c'est-tu un motel qui flash M pis après il flash H c'est un motel hôtel je me rappelle plus vierge du nom mais l'affiche faisait peur c'était le motel Bates ça ressemblait un peu à ça mais tu savais clairement pis les chambres ça ressemble un peu à des containers pis il y a toutes sortes de gens qui ont l'air de passer beaucoup de temps pis je suis allée avec Mathieu pis c'est ça on s'est loué une chambre pis on a cherché pis c'est ça il faut écouter l'épisode pour savoir si on la trouve ou pas mais cette chose-là a existé elle tend à disparaître mais bref c'est ça c'est la question qui a été la plus fun à répondre c'est weird ça tu sais comme la la porn moi la première fois j'ai vu de la porn c'était quand je marchais dans le bois pis j'ai trouvé un magazine dans le bois tu sais il y avait une trail que moi et mes amis on se promenait tout le temps pis il y avait un magazine en noir et blanc qui dans à terre c'était mouillé c'était tu sais ça devait faire trois semaines que c'était juste dans une flaque d'eau pis là on l'avait on l'avait ramassé on l'avait déchiré en tu sais mettons toi il prend cette section-là pis je l'avais amené chez nous pis je l'avais pas rentré dans la maison vu que ça sentait trop mauvais tu sais ça puait le le porn que tu trouves dans la forêt là tu sais tu sais imagine comment à cette heure tu sais moi j'avais 9 ans je sais pas quel âge 10 ans mais un kit de 10 ans aujourd'hui il y a internet c'est pas bon pis là moi il fallait que je rentre ma porn noir et blanc de la forêt tu sais ah man c'est trop de porn pour quelqu'un de cet âge-là c'est pas non moi la première porn que j'ai vue pis yo on a roulé sur cette porn-là pendant 7 ans ça c'était c'était une espèce de quelqu'un avait trouvé un magazine pis là les filles étaient en bikini mais dans la dernière page il y avait des pubs pour acheter de la porn et il y avait des filles tout nues avec des étoiles autour des tétons ok pour cacher les nipples ça c'était notre porn comme ça ça c'est ça là t'es comme yo toi jeune tu pensais les nipples de femme c'était des étoiles en plus en tant que fan de Mario Kart tout était parfait tu disais première fois je vais baiser quand la fille va venir elle va faire I'm gonna win on va on va finir le show je pense merci beaucoup d'avoir été là merci à Catherine d'avoir d'être sortie de ta maison merci à Dave d'être sortie de ta forêt merci à Chuck merci à vous autres merci c'est ça on se revoit la semaine prochaine merci beaucoup tout le monde t'as aimé l'épisode t'aimerais en voir plus abonne-toi à mon Patreon patreon.com sous écoute t'as tous les épisodes qu'on a enregistrés devant le public avant tout le monde quand on va retourner devant le public tu vas les avoir avant tout le monde là pour l'instant qu'on peut pas être devant le public moi chaque semaine je fais un épisode exclusif à mes patrions les abonnements il y a un abonnement à une pièce à deux à deux pièces à trois pièces à cinq pièces et à 25 pièces il y en a vraiment pour tous les j'allais dire tous les goûts c'est pas vrai il y en a pour le monde qui sont soit des comedy nerds ou des fans de jokes de pédophiles à trois pièces